Et merci d'être avec nous et de passer cette matinée en notre compagnie. Vous savez qu'il y a trois parties dans l'émission, j'ai envie de dire quatre aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons répondre à toutes vos questions. Dans un deuxième temps, nous allons régler les problèmes et essayer en tout cas de tous ceux qui en ont. Ensuite, il y a le grand journal des arnaques et nous vous faisons gagner aujourd'hui 100 000 euros. Ce qui veut dire que les derniers rappels arrivent maintenant. On y reviendra dans quelques instants. Pour répondre aux questions, Anne Cadoré, notre avocat est là. Bonjour. Bonjour Julien. Elle n'est pas seule puisque Maître Romain Rossilandi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Grand spécialiste du squat. Et je ne parle pas de musculation, je parle bien des gens. Malheureusement. Voilà. Oh si, quand même, vous êtes encore, vous faites un peu de sport, non ? Oui. Oui, d'accord. Quand on dit ça en général, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup non plus. Nous allons donc poser toutes les questions. C'est parti. Avec qui commence-t-on, Céline ? Bonjour. Bonjour Julien. Une première question d'Emmanuel qui est en ligne avec nous sur RTL pour Maître Romain Rossilandi. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bonjour Julien, bonjour à tous. Emmanuel, vous nous appelez d'où ? Je suis chauffeur, je suis du côté d'Orange, là. D'accord. Vous nous appelez d'où, je suis chauffeur, donc vous êtes actuellement dans votre camion vers Orange, mais votre lieu de résidence, c'est ? C'est 26, dans le 58. Eh bien, posez votre question à notre avocat Romain Rossilandi. En fait, j'ai ma fille qui a eu un dégât des eaux et les pompiers pour couper l'eau ont cassé la porte et j'ai le propriétaire qui me dit que c'est à mon assurance de payer la porte. Mon assurance me dit que c'est au propriétaire et ce que j'ai peur, c'est qu'au moment où ma fille va vouloir quitter l'appartement, si la porte n'a pas été changée, il nous enlève la caution, une partie de la caution, en fait. Alors, on a fait plein de sujets là-dessus, Maître, c'est incroyable. L'année dernière, on a eu une recrudescence, on a eu des portes cassées et la réponse, elle est toute simple, c'est ? A priori, l'assureur. Alors, ça dépend quand même. L'assureur de qui ? De monsieur ou de sa fille. A priori, c'est sa fille qui habite dans les deux. C'est pas l'assurance des pompiers ? Alors, c'est l'assurance des pompiers si, effectivement, les pompiers se trompent de porte. Mais c'est le cas. Ils vont casser votre porte. Ah non, ils se sont pas trompés. Ah oui, là, ils se sont pas trompés. Moi, ça, j'ai vu ce cas-là. Effectivement, j'ai vu ce cas-là. Les pompiers se sont trop trompés de porte, ils sont allés à côté. Là, effectivement, c'est l'assurance des pompiers. Ça, ça marche bien. Ah oui, ils se sont pas trompés. En revanche, si c'est un sinistre qui vient de chez... J'ai l'assuré. Alors, c'est ça, moi, je sais pas quelle est la nature du sinistre. Si ça vient de chez elle, si c'est un dégât des autres chez elle, effectivement, sa multirisque habitation doit garantir. Ça, il ne peut pas y avoir d'exclusion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maître Romain Rossilandi, on est bien d'accord que c'est l'assurance de la demoiselle qui doit... Parce que son assurance garantit les dégâts des eaux. Et forcément, c'est une conséquence du dégât des eaux, du sinistre qui est intervenu chez elle. Donc, les pompiers cassent la porte. L'assurance doit payer. Donc, le propriétaire a raison. Le propriétaire avait raison, monsieur. D'accord. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, je viens. Alors, vous avez eu une fois comme ça, vous aussi, quelqu'un qui a défoncé la porte ? Les pompiers sont trompés. Ils sont allés sur la porte d'à côté. Ah oui. Ça arrive, ça. Bien sûr, ça arrive. Effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, il faut démontrer que les pompiers se sont trompés. Il faut demander un certificat au SDIS, le service départemental d'un service. Parce que le problème, c'est que les pompiers s'assurent eux-mêmes, c'est ça, non ? Voilà. Et là, il faut prouver, il faut montrer, effectivement, qu'il y a une erreur. On est allé chez le voisin. Là, c'est l'assurance des pompiers qui paye. Eh bien, merci pour cette réponse. On continue avec nos questions. Pour poser vos questions, c'est ça peut vous arriver, arrobas m6.fr. Qui en pose une, Céline, s'il vous plaît, sur RTLM6 ? C'est justement Camille qui nous a envoyé un mail, ça peut vous arriver, arrobas m6.fr. Une question voyage pour Bernard Sabat. Qu'est-ce que les trains Ouigo lents dont on entend parler ces derniers temps ? C'est pas sympa, le oula, juste avant le oula. Non, parce que c'est des moments qu'on essaie de repousser. Oui, c'est ça. Vous mettez ça dès le début, évidemment. Mon Bernard, grand spécialiste voyage, d'ailleurs, à la tête d'une école qui forme les acteurs du voyage de demain, Viaticus. Alors, qu'est-ce que sont, déjà, donnez-nous là, la différence entre l'Inouï, le TGV normal et le Ouigo ? Et alors maintenant, il y a le Ouigo lent. C'est-à-dire que c'est des trains qui vont aller tout doucement. Quel est l'intérêt ? Alors, d'abord, le Inouï, et en l'occurrence avec le TGV, ça va très vite, puisque le Bordeaux-Paris, on va prendre l'exemple, c'est 2h08. Donc, il n'y a pas d'escale, donc ça, c'est parfait. Il n'y a pas de stop. Alors que le Ouigo lent, c'est tout simplement des trains moins chers, des trains corail, qui sont peut-être moins confortables, mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont mettre 4h. Ils vont s'arrêter à Angoulême, à Poitiers, à Orléans, à Tours, mais le tarif va être 19€, 29€, l'allée simple. D'accord. Donc, vous allez mettre 4h. L'avantage de la SNCF, c'est qu'ils font un tarif préférentiel pour les voyageurs, et puis l'avantage pour la SNCF, c'est qu'ils chargent à chaque fois, à chaque fois qu'on s'arrête à Angoulême, ils prennent des passagers en plus. À chaque fois qu'on s'arrête à Orléans, on charge des passagers, on décharge des passagers. Excusez-moi, ça permet aussi de s'arrêter à Orléans, en mine de rien. Exactement. Ce qui n'est plus le cas de SNCF. Moi, je le fais, même dans les Inouïs, je prends celui qui met 2h05, et je me jette à Orléans, je sors, mais j'ai pris des gamelles. Moi, à Orléans, je suis sorti du train déjà à 230, je peux vous dire qu'il faut être... Non, 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 mais il y a des fois où je me suis fait mal, donc ne le faites pas. Bon, très bien. Très bon volume, c'est ça qui est important, c'est les recettes, Julien. Aujourd'hui, à 29 euros, il faut faire beaucoup de volume pour gagner de l'argent, et la SNCF gagne de l'argent avec les Ouïgos. Alors, je ne sais pas si ça serait possible aujourd'hui, mais il y avait une arnaque de mon temps, il y a très longtemps, effectivement, le Bordeaux-Paris s'arrêtait partout. Et alors, quand on ne payait pas le billet de train, en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous prenez, au lieu de prendre un Paris-Bordeaux, vous preniez un Paris-Tour, un Tour-Angoulême, un Angoulême-Bordeaux. Et quand vous vous faites contrôler, donc vous ne les poissonnez pas, vous ne payez l'amende que sur le petit tronçon, vous voyez ? Et ça, alors ça, je disais, c'est pas beau, je passais mon temps à dire aux gens, mais ne faites pas ça, et passez ma vie à leur dire, mais personne ne m'écoutait. Bon, merci beaucoup, Bernard. D'autres questions, la prochaine sera pour qui ? Pour M. Anne-Cadoré, certainement, une question sur la reconnaissance de dette. Ce sera très intéressant, avec, au téléphone, Anne-Marie, qui a fait le 30 de 10. Sylvia, est-ce qu'il y a besoin de sortir le défibrillateur ? Sylvia sera là avec nous dans quelques instants, elle est tellement paniquée, j'essaie de prendre de ses nouvelles régulièrement. Ça va aller. Ça commence à aller mieux, hein ? Oui, oui. Vous êtes passés de blanc à beige. C'est bien. Allez, on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il y aura 100 000 euros à gagner tout à l'heure pour l'un d'entre vous. D'ailleurs, tout de suite, un premier appel pour les gagnés. C'est 100 000 euros cash qui, normalement, sont nets d'impôts quand on gagne, je crois, à la loterie. Effectivement, oui. Alors, ça vaut le coup d'y aller. On y va, 100 000 euros cash. Alors, vous avez toutes les chances de gagner, puisque c'est mis dans un pot. Et l'huissier, maître Enfoiros, viendra tout à l'heure tirer au sort à un nom. Donc, allez-y. 5 minutes, top chrono, à partir de maintenant. Vous appelez tout de suite RTL au 3210, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74900. Top chrono, 5 minutes, SMS RTL au 74900 au 3210. C'est parti. Alors, une question pour vous, Anne Cadoret, diplômée, rappelons-le. Alors, je ne vous ai pas demandé votre diplôme, maître Rossi-Landie, mais vous êtes vraiment avocat. Après, oui, oui. Pas d'arnaque. Vous l'avez eu quand, vous ? En 2014. Très bien. Du premier coup ? Oui. Aucun redoublement ? Non, si, j'ai loupé le... le... le CERFA. Enfin, le... bref, j'ai eu un redoublement. On n'arrive pas à voir les meilleurs, c'est dingue. Vous allez quand même pouvoir répondre à la question, je suppose. Qui la pose ? On va essayer avec la question. Bonjour, c'est Anne-Marie qui est en ligne avec nous. On va voir si votre CERFA va vous pénaliser. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous pouvez poser votre question à l'avocate qui n'appelle CERFA, mais vous nous appelez d'où auparavant ? De Corse. Très bien. Où c'est en Corse ? À Bigou, il y a près de Bastia. Allez, donnez-nous la température, on va qu'on fasse un peu la gueule. Une vingtaine de degrés avec du soleil. Alors que moi, je me suis bien pelé ce matin sur nos deux roues. Allez-y, posez votre question. Voilà, nous avons une praterie sur le continent. Et nous avons des anciens locataires qui nous doivent une somme assez importante. Et ils ont signé une reconnaissance de dette chez un avocat, mais elle a été faite à la machine et non par écrit à la main. Donc, je voulais savoir si elle était aussi valable, si elle avait été faite par mail que par... Compris. Ça va nous permettre de dire exactement ce qu'il faut pour une reconnaissance de dette. Mais alors, moi, je rajoute une question. Le fait, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, puisque la dame a posé sa question comme ça, mais qu'elle aille chez un avocat, est-ce que tout d'un coup, ça donne un côté officiel, même si elle est faite n'importe comment, la reconnaissance de dette ? Alors, pour la première question, en fait, on a le droit de la faire électroniquement. En fait, l'écrit électronique est admis au même titre que l'écrit manuscrit, il n'y a pas de problème. Si ça remplit les conditions qui sont notamment à l'article 1376 du Code civil. Donc, il faut qu'il y ait l'identité des parties qui soit bien définie, le montant en chiffres et en lettres, les modalités de remboursement, les indemnités de retard, s'il y en a. Après, je suis assez sereine sur le fait que, si elle a été faite chez un avocat, je suppose qu'elle a été correctement faite et, en tout cas, elle est valable. C'est la première réponse. Et donc, ce que je vous posais, le fait que, vous, le fait d'être avocat, ça n'a pas... Est-ce que vous avez le... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais est-ce que c'est comme un huissier, un notaire ? Non, pas du tout. On ne peut pas authentifier les actes. On est avocat, on n'est pas... Ce n'est pas comme un notaire. Après, là où, moi, je pense que c'est rassurant, c'est qu'en fait, un avocat, sauf s'il est... Je suppose qu'il fait son... Imaginez que ça se passe mal et qu'ils aillent devant le tribunal. Ça va être compliqué pour l'avocat de dire, oui, j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'on a une obligation de résultat quand on fait un acte, en fait. Donc, on est obligé qu'il soit valable. Sinon, on peut engager notre responsabilité. Vérifiez quand même qu'il ait eu son serfale à l'avocat en question, parce que, nous, la nôtre, elle ne l'a pas. Mais, normalement, ça devrait être bon. D'accord ? Oui, oui, très bien. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'on rajoute, quand même, là... On m'a toujours dit qu'il fallait mettre la photocopie de la carte d'identité au verso de... On peut, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut que l'identité soit déclinée. Donc, à partir du moment où elle est déclinée, vous n'avez pas besoin de rajouter... Et on rappelle qu'aller chez un notaire, c'est top, parce que, du coup, on a un acte et un huissier peut venir après. Authentique, effectivement, et ça donne un titre exécutif. Un petit rajout avec vous, Maître Rossilandi. Je conseille, parce que j'ai eu le cas, moi, de faire enregistrer la reconnaissance de dette à la recette des impôts pour lui donner date certaine. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vous fais une reconnaissance de dette, là, en bonne uniforme, et vous allez tout de suite aux impôts. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en arrivez au guichet ? On leur dit, enregistrez-moi ça. Ça donne une date certaine, ça prouve, effectivement, la date, parce qu'il peut y avoir des contestations, aussi, sur les dates. D'accord, ok. Sauf si elle est passée chez un notaire, parce que, dans ce cas-là, c'est un acte authentique. L'idéal, c'est le notaire, parce qu'après, encore une fois, s'il ne paie pas, grâce à l'acte du notaire, vous pouvez envoyer un commissaire de justice. Super, on continue les questions, si ça peut vous arriver. RTL M6, et vous le savez, dans la première demi-heure, comme ça, c'est le festival de questions que vous vous posez. Eh bien, nous arrivons à y répondre, même quand on a ou pas le serpent. Allons-y. Une question de Michel. On va déjà accueillir notre ami Olivier Dauvert, spécialiste conso, qui est en ligne avec nous. Comment il va, bon, Olivier Dauvert ? Mais très bien. Bonjour, Julien. Bonjour à toute l'équipe. Olivier, petite parenthèse. Hier, on a ouvert une petite parenthèse, justement, sur Jardilande, avec ces petits poussins qui étaient écrasés les uns sur les autres dans un Jardilande. Alors, c'était fake ou c'était vrai ? Alors, c'était une vraie information, et Jardilande était très, très confus quand ils ont vu passer ça. Je vous prie de croire que le responsable du magasin a pris ce qu'on peut qualifier de savants au premier choix. Eh bien, tant mieux. Et bravo à Jardilande, c'est la première chose que je voulais dire, parce qu'immédiatement, il y a eu une réaction de la part du président, parce qu'on ne peut pas, comme ça, c'était des poussins entassés dans une espèce de caisse qui s'écrasent eux-mêmes, tellement ils étaient les uns sur les autres. C'est complètement abject. Donc, ça va s'arrêter ? Absolument, absolument. Bon, alors, question pour vous. Alors, une question de Michel qui nous a écrit à ça, peut-vous arriver à robazem6.fr. Pourquoi certains champignons doivent-ils être complètement cuits ? Alors, effectivement, alors là, il ne faut pas rigoler du tout avec ça. Ce sont des champignons qu'on appelle des shiitake. Pour vous donner l'idée de ce à quoi ça ressemble, vous voyez très bien, normalement, ce qu'on appelle le champignon de Paris, qui est un champignon blanc. Eh bien, le shiitake, c'est à peu près la même chose, mais avec le chapeau qui est brun, qui est marron, qui est clair. On l'appelle aussi le lentin du chêne. Pourquoi dit-on shiitake ? Parce que c'est un champignon qui vient d'Asie, et c'est de loin le premier champignon consommé au monde, et il faut absolument le cuire. Et d'ailleurs, dans certains magasins, vous voyez des petits panneaux avec un gros signal danger en disant cuisez-le et cuisez-le à cœur. C'est 15 minutes de cuisson. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a des polysaccharides, je ne suis pas médecin, mais je me suis un peu documenté, qui produisent des effets cutanés. J'ai vu des photos, mais alors, c'est terrible. Je vous recommande vraiment de ne pas tenter le diable avec ça. Donc voilà pourquoi certains champignons se cuisent. Donc n'en servez pas pour l'apéritif, par exemple, cru, comme on le fait parfois pour des champignons. C'est vrai, c'est vrai. Restez classique, restez sur le champignon de Paris bien blanc. N'allez pas sur ce champignon brun qui doit se cuire. Je vous redis son nom. Shitake ou l'entain du chêne. 15 minutes minimum. Vous, la dernière consommation de Shitake, Bernard Sabat, c'était quand ? Parce que peut-être qu'il y a une piste à explorer. Oui, moi, j'étais déjà au taquet, mais pour le reste, je ne l'accorde pas. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier Devers. Vous vous trouvez où, là, aujourd'hui ? Je suis sur la route du Nord pour aller voir des magasins. Ce n'est pas très original, mais j'y vais, droit devant, avec le vent dans le dos. Allez, si on a besoin de vous, on se permettra de vous déranger. Merci beaucoup, Olivier Devers. N'oubliez pas qu'il y a 100 000 euros à gagner. Il y aura les cas aussi de Mustapha, qui a acheté une maison. Et il a découvert, ça c'est intéressant, que l'acte de vente était mensonger. C'est une histoire de fausse sceptique, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Et donc, maintenant, il faudrait payer 4 000 euros pour remettre tout ça aux normes. Donc, concrètement, il va falloir qu'on appelle le notaire, l'agence immobilière et les anciens propriétaires de la maison. C'est un futur papa que nous avons là. C'est vrai ? Oui, oui. Et pour quand ? Pour mois de mai. Bon, très bien. On sait ce que c'est ou pas du tout ? C'est un petit garçon. Bon, ce n'est pas secret. C'est le prénom en général qui est secret. Vous nous le direz quand même sur l'antenne. Parce que nous, c'est le genre de secret qu'on ne s'est pas gardé. Florence, 87 000 euros donner une entreprise. Et est-ce qu'on peut dire, comme on le chante souvent, c'est un chantier abandonné ? Eh bien, nous allons nous en occuper. Mais les questions continuent dans « Ça peut vous arriver ». Ça peut vous arriver. Allez, la matinée continue avec En Point d'Org tout à l'heure en fin d'émission. 100 000 euros cash. Là, nous sommes dans les questions que vous vous posez. Et nous y répondons avec beaucoup de plaisir. Qui est avec nous, s'il vous plaît, Céline ? C'est Yuri qui est en ligne avec nous sur RTL. Bonjour, Yuri. Bienvenue sur RTL M6. Comment allez-vous ? Bonjour, Julien. Écoutez, je vais très bien. Merci beaucoup. Et vous nous appelez d'où, Yuri ? De Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne. Quelle est votre question, Yuri ? Eh bien, écoutez, je m'apprête à acheter un appartement pour vivre avec ma maman qui est handicapée moteur. Et en 2024, qu'appelle-t-on norme PMR sur un programme d'appartement neuf ? Waouh, la norme PMR. Alors, Maître Rossilandi, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est un vaste sujet. Il y a un décret, parce que votre question est assez large. Il y a un décret de 2015 qui vous donne centimètre par centimètre toutes les règles d'accessibilité. Parce que là, on parle de l'accessibilité pour l'appartement. Ça veut dire quoi, exactement ? Et ça s'applique, si vous voulez, aux constructions neuves depuis janvier 2021. Donc, tout ce qui est... Normalement, déjà, il y avait des règles PMR pour les commerces, pour tout ce qui est ERP, établissement recevant du public. Les PMR, c'est personnes à mobilité réduite. C'est ça, exactement. Et donc, il y a des règles d'accessibilité, évidemment. Par exemple, l'ascenseur. Il faut un ascenseur qui soit suffisamment large pour faire entrer un fauteuil roulant. Moi, ça m'a posé des problèmes, d'ailleurs, pour mon cabinet, parce que je suis une profession libérale. Et dans mon immeuble, l'ascenseur est trop petit. Donc, on pourrait vous attaquer une personne... Alors oui, j'ai rempli des déclarations à la préfecture, etc. S'il y a des dérogations qui sont possibles, mais c'est compliqué, parce qu'il va falloir que la copropriété vote un jour des travaux pour élargir l'ascenseur. Donc, c'est un vrai chantier, dans tous les sens du terme. Vous devez être populaire dans la copropriété. C'est compliqué, oui. C'est compliqué, parce que, effectivement, les ascenseurs à Paris, dans les immeubles parisiens traditionnels, sont trop petits. Alors... On va laisser un ascenseur... Yuri, est-ce que vous voulez préciser votre question, Yuri ? Eh bien, écoutez, oui, Julien, parce que je parcours beaucoup d'annonces sur les programmes neufs. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je vois beaucoup d'appartements neufs avec normes PMR, mais avec une baignoire. Or, ma maman, qui est lourdement handicapée moteur, je suis son aidant familial, une baignoire dans un appartement neuf, pour PMR, Julien, c'est pas possible. Oui, mais... C'est ça que je... Je suppose que si c'est un appartement neuf, vous voulez dire en VFA, qu'il va se construire ? Parce qu'après, vous pouvez l'adapter. Vous pouvez dire, je ne prends pas la baignoire, je prends la douche. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Là, je pense qu'ils sont bien obligés, eux, de mettre sur la plaquette baignoire, mais je suppose qu'il n'y a aucun souci à dire. Vous remplacez, pour vous vendre l'appartement, ils vont le faire. Vous remplacez la baignoire par la douche. On est d'accord, maître ? Oui, alors d'ailleurs, c'est la différence entre les règles d'accessibilité et les règles d'adaptabilité du logement. Et la loi Elan a prévu, maintenant, pour les programmes neufs, les habitats collectifs, je ne dis pas par les maisons individuelles, de prévoir au moins 20% en rez-de-chaussée d'immeubles adaptés, si vous voulez, aux personnes de mobilité réduite. Bon, Yuri, si il y a un souci, appelez-nous le jour où vous en trouvez un et où il y a de la rétention et on essaiera de vous aider. Mais je suis certain que ça va bien se passer. Merci, Julien. Je vous en prie, Yuri. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à votre maman. Vous, Bernard, vous avez toujours la baignoire avec la petite porte. C'est vrai, chez lui, il a une baignoire avec une petite porte parce qu'il a du mal, maintenant, à passer par-dessus. Donc, il ouvre, il ferme sa petite porte. J'ai un contrat avec le plombier. Il vient tous les mois parce qu'il y a toujours des fuites. Je fais n'importe quoi. Parfois, je prends la douche, Julien. Après, je remplis l'eau. Et puis, quand j'ouvre, j'oublie que ça part partout dans l'appartement. Ceux qui écoutent et regardent, ils se disent mais on peut faire n'importe qui, maintenant, on peut aller sur un média comme ça. Oui, mais c'est important de signaler aussi que j'ai perte de mille heures. Tout simplement, Julien. Une question, une dernière, rapidement, avant de nous faire gagner 100 000 euros un petit peu plus tard et de nous occuper de Moustapha, Florence et Sylvia. C'est Nadia qui nous a écrit à sapevousarriver. arrobasm6.fr Une question pour Anne Cadoré. Mon propriétaire, peut-il exiger de ma part les clés de mon logement pour faire des visites en mon absence ? Il peut exiger de faire des visites dans son appartement. C'est l'une des deux situations dans lesquelles vous êtes obligé d'autoriser l'accès à votre propriétaire. En revanche, c'est conditionné. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en votre absence. En votre absence, uniquement si vous êtes d'accord. Et ensuite, les visites, elles ne peuvent pas être supérieures à deux heures par jour. Et c'est du lundi au samedi. Le dimanche est exclu. Mais ils peuvent venir quand j'y suis. En fait, c'est à votre convenance. Donc, c'est quand vous y êtes ou quand vous n'y êtes pas. Ça, c'est un accord entre vous et le propriétaire. Mais il ne peut pas vous imposer que ce soit en votre absence. Et on rappelle également cette légende urbaine qui consiste à dire je peux virer mon locataire parce que c'est pour ma famille, c'est pour mon fils, etc. Ça, ce n'est pas vrai. Mais c'est dingue. Depuis des années, les gens, j'entends ça, moi, quand je discute. Ah ben oui, mais mon appartement, je vais virer mes locataires parce que j'ai mon fils qui a besoin d'appartement. On ne peut pas ça mettre. Si, un danger pour reprise personnel. À la fin du bail. Oui, à la fin du bail, bien sûr. C'est ça. Non, mais on ne peut pas le faire au bout de moi. Sans que non, il faut attendre les charges du bail. Il faut respecter le préavis. Bon, voilà. Écoutez, vous continuez à poser toutes vos questions. On en a une dernière ou pas, Céline ? Pas pour aujourd'hui. Si vous voulez, je peux en inventer une pour Hermes Bouchon, mais c'est vous qui voyez. N'inventez pas, n'inventez pas. Nous allons maintenant attaquer les différents cas. Celui de Moustapha, celui de Florence et celui de Sylvia. Gros journal des arnaques encore une fois. Et on va revenir sur cette arnaque qu'on n'a pas pu faire la dernière fois parce qu'on était un petit peu en retard et on a eu un contre-temps avec notre chef étoilé de Top Chef, Stan. Exactement, c'est David Gallien qui a gagné Top Chef il y a 2-3 saisons maintenant et qui s'est fait arnaquer par son sommelier, c'est-à-dire la personne qui lui fournit son vin. Mais ce n'est pas tout, on aura aussi Atina du côté de Toulouse qui nous expliquera qu'il y a une arnaque qui se développe. C'est l'arnaque au billet de 50 euros qu'on dépose sur votre pare-brise de voiture. Elle nous expliquera de quoi il s'agit et puis notre Pascal Normand qui sera dans la Vienne avec un jeune homme qui a candidaté pour un job et au final il a perdu 1800 euros. Il me tarde de savoir ce que c'est que cette histoire de billets. On arrive, on rentre dans sa voiture et il y a un billet de 50 euros sous l'essuie-glace. C'est exactement ça, ce n'est pas dans la voiture, c'est sur le pare-brise à l'extérieur. Alors je ne vous en dis pas plus parce que c'est Atina qui vous racontera ça mais effectivement c'est une arnaque et il y a pas mal de gens ces derniers temps à Toulouse qui se sont fait avoir. Je ne vais pas attendre 11h pour savoir, vous allez la platiner et vous la réveillez et vous allez la chercher et puis elle va nous dire vite. C'est l'heure où elle dépose les enfants à l'écart et moi je ne peux rien faire. Vous n'allez pas nous faire attendre 2h pour savoir ce que devient ce billet, c'est de la folie. Bon, attention mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui le dernier jour. 100 000 euros, j'insiste parce que j'espère que vous mesurez bien que dans quelques instants, minutes, heures, il y aura 100 000 euros dans votre portefeuille. Un appel va arriver. Bon, Sylvia, ça va ? De plus en plus détendue, Sylvia ? De là à ce qu'elle nous fasse une culole dans le studio. Tu peux bien respirer, c'est bon. Elle arrive d'où, Sylvia ? Oise. Oh, ça va, elle ne s'est pas levée trop tôt. Quelle heure ? 4h30. 4h30 ? Ben oui. Pour venir de l'oise ? Si. Ah bon, je sais. Les femmes, elles doivent se préparer quand même. Vous êtes partie chez vous, en fait, il y a 10 minutes. Allez, on y va. Ça peut vous arriver. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, la deuxième partie de l'émission. Nous allons vous aider. Des conseils, bien sûr, et la salle des négociations qui va tenter de faire avancer les dossiers. D'ailleurs, présentation de la salle des négociations avec aujourd'hui M. Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour. Mme Laura Huricelle, bonjour. Bonjour à tous. M. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour, Julien. Nous allons attaquer le cas de Mustapha dans une seconde. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a, et c'est le deuxième appel, 100 000 euros cash à gagner tout à l'heure en fin d'émission. Un simple coup de fil, un simple as-à-messe. Vous n'avez que 5 minutes, il y a 100 000 euros dans votre poche, Céline. Vous appelez tout de suite RTL au 3210. Il faut bien sélectionner le choix numéro 2, sinon vous vous retrouvez dans les méandres du standard ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900. D'une manière élégante qu'a utilisée Céline pour dire que notre standard est très mal organisé. Elle se débrouillera avec le responsable qui l'attendra à la fin de l'émission. Mais en attendant, 30 de 10 au 74 900, vous envoyez RTL par SMS. Top 5 minutes. Mustapha, bonjour. Vous nous arrivez donc de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Que se passe-t-il à Saint-Brieuc ? Laura ? À Saint-Brieuc, une bergerie urbaine propose aux particuliers de découvrir le monde de l'élevage, de l'agriculture, de participer entre autres à des transhumances. L'association est aussi utilisée en support technique pour accueillir des personnes en difficulté sociale ou psychique. Ils peuvent participer à des travaux quotidiens de la ferme. Donc l'association, c'est Sortez Mouton et c'est à Saint-Brieuc. Excellente initiative. Merci beaucoup. Alors, mon Moustapha, vous êtes chariste. Expliquez-moi. Donc vous conduisez exactement, comment ça s'appelle ? Un chariot, bah, élévateur, quoi. Alors vous allez chercher les caisses là-haut, vous les descendez, pour un groupe de grande distribution ? Ouais, groupe de distribution, Vous voulez pas donner la marre ? Vous pouvez, vous avez le droit. Ouais, c'est le groupe Carrefour, en fait. Ah bah super ! À quel Carrefour êtes-vous ? Le groupe, bah, c'est à Poufragrant, dans la Côte d'Armor. Vous voulez faire un petit bonjour aux collègues ? Oui, oui. Ah bah vous allez, vous écoute ce matin, je suppose ? Ouais, ouais, il y a quelques-uns. Ah, pendant que tu travailles. Bon, alors, Moustapha, voyons ce qu'il vous arrive, c'est un problème immobilier, vous ne serez pas trop de deux, maître Rossylandry et maître Cadoret, pour l'aider. Qu'arrive-t-il à Moustapha ? En octobre 2022, Moustapha et sa famille achètent une maison. Ils font quelques travaux dedans et au moment de l'emménagement, en mai 2023, ils se rendent compte, en fait, qu'il y a un énorme problème concernant les eaux usées. Concrètement, la maison n'est pas raccordée avec les eaux usées de la ville et alors, dès qu'on va aux toilettes, tout se déverse dans le jardin. C'est vrai ? Non, dans une fausse sceptique. Dans une fausse sceptique. Sauf que si ça déborde... Vous devez vider, vous, régulièrement ? Ouais, ouais, tous les deux mois, ouais. Alors, je suppose qu'il y a quelques désagréments quand vous êtes sur la terrasse, l'été, quand elle n'est pas vidée ? Ouais, ouais, donc, ouais, ça déborde, quoi, en fait. C'est vraiment... Et donc ? Et donc, il faut envisager 4200 euros de travaux pour mettre tout ça aux normes, pour se raccorder au service des eaux usées de la ville. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'au moment de l'achat, rien ne laissait présager ce type de situation parce que dans l'acte de vente, il est indiqué que la maison est reliée au tout à l'égout. Et également, on a un document officiel de Saint-Brieuc, de la communauté de communes, qui indique, effectivement, que tout est en ordre et donc, il n'est pas nécessaire d'envisager des travaux, sauf que là, on se retrouve avec une belle facture de 4000 euros à régler. Racontez-nous, alors, il y a bien sûr ces 4200 euros que vous n'avez pas envie de payer, c'est bien normal, mais quels sont les désagréments au quotidien ? Au quotidien, ben voilà, c'est l'odeur, c'est que... L'été, quand il fait très chaud, ça ne sent pas bon dans le jardin ? Oui, oui, oui. Et les voisins se plaignent ? Ben, pour l'instant, pas trop, mais bon, moi j'en ai parlé avec ma voisine, donc c'est vrai qu'il y a l'odeur qui est un peu... Et qu'est-ce qu'on vous dit quand vous leur dites, mais dans l'acte, tout allait bien ? Oui, l'erreur est humaine qu'ils me disent ça me brûle l'agglomération. Qui vous a dit ça ? Ça me brûle l'agglomération. L'erreur est humaine ? Oui, le technicien qui a fait... Donc il est venu et il est venu constater. Donc voilà, il se rejette sur le vendeur, en fait, sur les vendeurs. Alors, on va essayer de se partager le travail, on va téléphoner dans quelques instants. Laura et Bernard, il y a beaucoup de gens à appeler, vous allez vous partager le boulot. Maintenant, en ce qui concerne le droit, Anne Cadoré, pour commencer, est-ce que quand je vends une maison aujourd'hui, je dois obligatoirement être sûr qu'elle est raccordée au réseau ou alors prévenir l'acheteur ? Alors effectivement, Julien, depuis la loi Grenelle de juillet 2010, depuis toutes les ventes passées le 1er janvier 2011, vous êtes obligé de faire un diagnostic de raccordement pour savoir si votre maison... Mais est-ce que c'est obligatoire qu'on soit raccordé au réseau de la ville ? En fait, c'est obligatoire de savoir si elle est raccordée ou non. Ça, c'est que vous êtes obligé. Et à partir du moment où vous avez fait le diagnostic et si ce n'est pas raccordé, vous avez un an pour vous mettre en conformité. Donc vous avez le droit de vendre un bien qui n'est pas raccordé, mais en toute transparence. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et question à Romain Rossiland et avocat, est-ce que du coup, là, il y a eu une erreur puisqu'on lui a dit il y a un raccordement et il n'y est pas ? Alors quels sont ses droits aujourd'hui ? Qui doit payer, à votre avis ? À mon avis, il y a des responsabilités partagées. Votre vendeur, évidemment, a une responsabilité parce qu'il a une obligation de délivrance. Délivrance, oui. Il vous dit que vous avez un tout à l'égout. Oui, oui. Donc, il m'a délivré un délivré. Vous avez une fausse sceptique si je comprends bien parce que c'est l'un ou l'autre. Oui, oui, c'est une fausse sceptique. Il essaie de vous dire quelque chose. Que le vendeur, il vous a ? Comme dire, le certificat de sabre agglomération, le DPE, par exemple. Ce n'est pas le vendeur qui s'est trompé, c'est l'organisme. Il a une responsabilité puisqu'il a une obligation de délivrance. À partir du moment que vous vend une maison en vous disant que vous avez un raccordement aux raisons de l'obligation d'assainissement, il engage sa responsabilité. Ça, c'est à peu près certain. C'est le fondement de l'obligation de délivrance. Mais il y a aussi une responsabilité a priori du technicien, de la société, qui a fait ce mauvais diagnostic puisqu'il n'est pas raccordé. En fait, en théorie, c'est le vendeur qui est responsable. Il y a une garantie de vie cachée. Après, à lui, s'il veut d'appeler en garantie le diagnostiqueur qui, à mon avis, a fait une faute. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est l'interlocuteur. Vous voulez qu'on appelle qui en premier ? Pour moi, c'est le vendeur. De toute façon, vous demandez, on fait. Et surtout, on ne commente même pas. Célie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, justement, par rapport à la responsabilité du vendeur, dans l'acte de vente, il est clairement écrit « Le vendeur déclare que le bien, objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau. » Nous allons l'appeler. La question est est-ce que le vendeur s'est trompé ? Ou est-ce que le vendeur a cherché à vous faire croire que c'était le cas alors que ça ne l'était pas ? Vous, à votre avis ? Je ne sais pas. Comme c'est les enfants, c'est une indivision. Ils ne le savaient peut-être pas non plus. Peut-être. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas à vous de payer, ça c'est sûr. Je suis le dindon de la farce au milieu de ça. Si vous voulez, appelez le notaire. Dites-lui que le dindon de la farce qui est à mes côtés ne veut plus être dindon et ne plus participer à la farce. Les appels sont lancés dans « Ça peut vous arriver ». Ça peut vous arriver à votre service. C'est le moment sur RTLM6 de lancer les appels pour Moustapha qui achète une maison persuadée par ce qu'on lui dit. Il y a d'ailleurs une attestation que les eaux usées sont reliées à la commune et ce n'est pas le cas, ça se déverse dans une fosse dans son jardin. Aujourd'hui, personne ne veut rien faire. Comment se partagent sur les appels qui appellent-on déjà ? Le propriétaire, Julien, l'ancien propriétaire. D'accord, c'est parti. Jean-Marc. Alors, on essaie d'avoir Jean-Marc d'un côté et ensuite, en parallèle, la communauté de communes. Jean-Marc apparemment ne répond pas pour l'instant donc vous allez essayer de le contacter. Alors, on récupérait l'appel. Que vous dit lui, le fameux Jean-Marc ? Quand vous l'avez ? Voilà, qu'il ne veut pas... Il ne veut pas payer. Oui, il ne veut pas. Eh bien, communauté de communes. Alors eux, ils se sont trompés. Ça, c'est clair, c'est avéré. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne comprends pas. Ils se sont rassurés, la communauté de communes, normalement. Oui, mais en fait, ils ont un lien contractuel avec celui qui a commandé ce diagnostic. Donc, en fait, le vendeur, pas Moussafa, en fait. D'accord, mais ils se sont trompés de toute façon. effectivement. C'est clair. Ils ont fait une erreur. Oui, ils se sont trompés. Ils le reconnaissent ? Alors, non, non, non. Ils sont un petit peu de mauvaise foi, selon moi. Pour autant, on sait que dans un document de la communauté de communes, au moment de l'achat de la maison, il est indiqué le bâti cité en objet est raccordé au réseau public de collègues des OUSÉ. Là, encore une fois, c'est très clair. Mais lorsque Moustafa les contacte, on répond par des courriers oui, alors en fait, il n'est pas très clair. Notre responsabilité n'est pas clairement engagée. Ça ne peut pas être plus clair. Vous avez fait un document qui indique le contraire. Soit on envoie quelqu'un de la communauté de l'agglomération, il sait si c'est raccordé ou pas. Enfin, ça ne peut pas être entre les deux. Le mardi, c'est n'importe quoi. Il y a eu une expertise d'ailleurs. Une personne de la communauté de communes s'est déplacée et a reconnu son erreur. Oui, le technicien qui a fait ce diagnostic, il a dit qu'on s'est trompé. Oui, oui. Il a dit que l'erreur est humaine. Oui. Un jour après, ils ont envoyé leur expert à eux, sa mère de l'agglomération et qu'ils me disent qu'ils ne sont pas... Allez, on y va. On les appelle. C'est parti. On sable par rapport à... S'il vous plaît, appelez-moi la communauté de communes. Est-ce que ça sonne, Laura ? On est du côté de Saint-Brieuc. Pensez à vérifier régulièrement votre consommation en relevant votre compteur afin de surveiller tout de suite... On vous essaye d'avoir peut-être la présidence l'un ou l'autre de la communauté de communes de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération. Oui, on s'en occupe. Pensez à protéger votre compteur à l'aide de polystyrène ou autres matériaux isolants. Ah oui ? D'accord, je vais faire ça. J'ai un peu de temps ce week-end. L'enquêtement de vos factures est assuré par le service de gestion comptable. Ah ben ça me rassure. Vous trouverez leurs coordonnées sur votre facture. Bon, ben tant mieux parce que là, eux, je leur fais confiance. Quoi d'autre ? D'autres infos pour vous ? Le service des eaux de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération regroupe des compétences multiples autour de cinq grandes thématiques qui sont l'alimentation en eau potable et la qualité de l'eau, la collecte des eaux usées et le service public d'assainissement non collectif. D'accord. Les travaux d'extension ou de renouvelance... Mais est-ce que quand les gens écoutent ça, ils notent à votre avis ? Je me suis toujours posé la question de ces répondeurs qui n'en finissent plus parce qu'on ne sait même plus ce qu'elle disait au début. Dans le cadre du grand cycle de l'eau. Oui, ben là, ça saoule un peu. Je prends les choses comme elles sont. Donc, vous récupérez et vous me passez quelques heures. Alors, on s'adresse à M. Ronan Kerdraon, grand patron et s'il est là, c'est qu'il est professionnel. Monsieur, vous avez envoyé quelqu'un pour faire une analyse sur cette maison et la personne a dit oui, c'est bien relié au réseau public. Or, ça ne l'est pas. Alors, et maintenant, on lui dit oui, alors ok, mais est-ce que c'est vraiment nous notre responsabilité ? Si vous n'êtes pas capable de savoir si c'est relié au réseau public ou pas, excusez-moi, mais là, il y en a un petit souci. Oui, Bernard ? Hervé m'a suggéré d'appeler l'agence immobilière donc on demande aux avocats si c'est utile ou pas. Alors, je vais vous dire qui vous a suggéré ça ? Vous n'avez même pas besoin de demander, alors... Non, ce n'est pas vrai. Ne t'inquiétez pas. Non, mais l'agence immobilière, elle y est... Non, non, ce n'est pas... Ah, attention, alerte, alerte. Oui, Laura ? Oui, vous avez quelqu'un du service des eaux de l'agglomération. Allô, bonjour, madame, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet, madame. Au moment où je vous parle, madame, nous sommes en direct, je dis bien en direct, sur RTL et en simultané M6. J'aurais besoin de parler à un responsable. Alors, si vous pouvez quasiment, carrément me passer le cabinet du président, monsieur Cardraon, concernant un monsieur qui a acheté une maison, il y a eu le bilan, vous savez, on lui a dit vos eaux usées sont raccordées à la ville et ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu une erreur, ce qui peut arriver. À qui puis-je m'adresser ? Alors, je vous demande juste un petit instant, je vais me renseigner auprès de mes collègues. Merci beaucoup. Vous avez vu, Stan, vous faites des émules. On se croirait à la tour de contrôle de Roisier. Oui, j'ai vu. Tout à fait, interlocuteur en panne. Bon, pendant ce temps-là, on voulait qu'on aille sur autre chose ? Oui, dans quelques instants, nous irons sur le cas de Wilfried qui arrivera en piste 15. Wilfried, en piste 15. Vous avez vraiment l'impression que c'était une tour de contrôle, la façon de parler de cette table. Bon, allez, s'occuper de vous, Moustapha. OK. La cuve, du coup, vous l'avez vidée combien de fois, là ? Là, ça fait deux fois, il faut que je la vide parce qu'il faut que je la vide s'il voit par an. Et le pire, en fait, dans ma facture d'eau, il me compte les frais d'assainissement. En plus ! Alors que je n'ai même pas, donc je paye 250 euros. C'est magnifique, quand même. Donc, voilà. Eh ben, oui, c'est ça, la fin. Bon, ceci étant dit, un premier petit cadeau, Bernard et Hervé vont venir vider votre cuve ce week-end. On n'est pas dans la mouise, hein ? On n'est pas dans la mouise. Trouvez-vous un interlocuteur, on avance là-dessus. C'est juste dingue, ce dossier, parce que ça peut arriver de se tromper. On ne lui en veut pas, ce monsieur, mais comment dire par la suite ? Oui, mais en fait, on ne sait pas trop si on s'est trompé ou pas. On se trompe ou on ne se trompe pas, ça ne peut pas être entre les deux. Donc, ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Ça peut vous arriver, RTL M6, donc nous aidons Moustapha, nous essayons d'avoir cette fameuse... Alors, ce n'est pas la communauté de communes. Nous essayons d'avoir qui ? Très exactement, actuellement, Laura ? Alors, on est avec Saint-Brieuc-Armor-Agglomération au service des eaux. J'ai donné l'appel à Bernard. Apparemment, ils sont tous en réunion, mais ils ont pris tous les renseignements qui vont être rappelés. Parce que sinon... Oui, Bernard ? Oui, quand j'ai dit qu'on allait joindre le président, M. Cardaron, par le biais d'Hervé Poucholle, on m'a dit on va vous passer quelqu'un. D'accord, super. Parce que sinon, il faudrait qu'il assigne tout le monde pour arriver à obtenir ses droits, maître. Oui, moi, je pense que si jamais vous n'avez pas de solution, il faut assigner votre vendeur. Il n'est pas là. Et a priori, la communauté de communes puisqu'ils sont aussi responsables. Ils demandaient leur condamnation solidaire, insolidum, à vous indemniser, à prendre en charge le coût de la réparation des travaux. On essaie d'avancer. On a Wilfried, je crois, qui est en ligne sur un autre dossier. Le temps qu'il y ait une alerte. Wilfried, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour, Wilfried. Est-ce qu'on vous a fait des petites blagues quand vous étiez jeune sur votre nom de famille, Wilfried ? Ça n'a pas dû être facile. Moi, je me suis tapé du courbet qu'on va il s'appelle Salingue. C'est pas ça ? Il y a eu des blagues ou pas ? Non, sans plus ? Non, pas trop, non. Bon, attendez. Il a traversé l'adolescence sans complications, tant mieux. Il est de Dinville et on est dans l'immobilier à fond, les deux pieds dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive, Céline ? Il était locataire d'un appartement qu'il a quitté en décembre dernier et l'agence immobilière ne lui a pas restitué. Son dépôt de garantie de 720 euros, pas d'état des lieux de sortie non plus. Il y en a eu un, mais lui, il n'a pas eu le document. On ne sait pas où on en est de cet argent. Ça va nous... On va faire un petit point sur les dépôts de garantie. Qu'est-ce qui s'était passé très exactement avec Sergic ? Qui s'était occupé de ce cas à la salle des appels ? C'était vous, Laura, je crois. Oui, c'est moi. Donc, j'avais eu l'agence Sergic à Arad. J'avais été très bien reçue par Cassandra Duval, la responsable. Elle s'était excusée du retard et elle m'avait dit je vais me replonger dans le dossier et je reviendrai vers Wilfried très rapidement. Donc, qu'en est-il ? Wilfried, que s'est-il passé ? Grâce à ça, ça peut vous arriver ? Oui, grâce à vous, j'ai réussi à avoir le décompte et là, hier, j'ai reçu les factures avec le dossier. Voilà, tant mieux. Il aura fallu un peu de temps. Après, c'est quand même incroyable d'entendre oui, mais on a du retard, on ne peut pas vous rendre en dépôt de garantie tout de suite. Peut-être qu'ils ont du retard, mais le dépôt de garantie, oui, il y a un délai légal. Vous avez un mois si l'état d'entrée dans les lieux et d'état de sortie est identique et vous avez deux mois s'il n'est pas identique. Mais dans ce cas-là, il faut le justifier par des devis, des photos, des factures, un PV de constat d'huissier. Ce que vous voulez, mais vous devez le justifier et à des fois, il y a des pénalités de retard normalement qui s'imputent. Maître, vous voyez beaucoup d'histoire de dépôt de garantie là ? Énormément. Je crois que c'est le deuxième sujet de contentieux locatif, le dépôt de garantie. Alors souvent, c'est dans les deux sens. Parfois, le locataire, je dis, je ne vais pas payer le dernier mois de loyer parce que j'ai un dépôt de garantie, ça n'a aucun rapport. Ce qui bloque complètement la situation. Donc ça, on le voit très souvent. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de contentieux parce que parfois, il y a l'état des lieux qui n'est pas bien fait. Il faut bien comprendre que ce litige, c'est vraiment un peu... Moi, je n'aime pas ça parce que c'est des jugements de saluons. Il faut comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Et le magistrat, il ne sait pas très bien le faire si vous voulez. Donc il faut, quand on est bailleur, bien conserver les devis et les factures des travaux de remise en état. Et il ne faut surtout pas en profiter pour refaire l'appartement à neuf parce qu'il y en a qui sont tentés. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Il y a très très longtemps, ma sœur quitte son appartement et il y a une ampoule de cassé. Effectivement. Donc il constate dans l'état des lieux. Et le propriétaire lui dit l'ampoule, c'est moi qui vais la changer. Il a fait appel à un électricien pour changer l'ampoule, le facture. Alors à l'époque, c'était peut-être des francs, pas, mais 300. Enfin bref, alors qu'on aurait très bien pu l'acheter une ampoule et la remettre. Donc il faut faire. C'est là où ça devient compliqué. Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le locataire ne doit payer que ce qui est dégradé selon la jurisprudence de la main de l'homme. Par exemple, vous faites des trous dans le mur, là oui, effectivement, vous devez reboucher. Par contre, l'usure normale, la vétuche... Le jaunissement de la peinture ? Le jaunissement, non. Sauf si vous fumez beaucoup. Je ne parle pas des dents, je parle du mur. On parle des murs. Et donc là, pour ça, normalement, le locataire ne doit pas payer. Bon, Anne Cadoré, autre chose à rajouter là-dessus ? Et l'ampoule, en l'occurrence, effectivement, c'est bien au locataire de la remplacer, mais comme vous l'avez dit, une ampoule, ça coûte... Tout ce qu'on peut faire en tant que locataire soi-même, autant le faire, parce qu'après, le propriétaire va vous dire « Maintenant, vous êtes parti, je vais devoir réparer tout ça et j'ai pris quelqu'un qui prend beaucoup d'argent et vous perdez. » Exactement. Et on peut même leur conseiller également de reboucher eux-mêmes les trous. Vous pouvez le faire. Enfin, moi, j'ai réussi à le faire. Donc, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Vous avez rebouché des trous chez vous ? Voilà. Et c'était bien fait ? Écoutez, c'était très bien fait. J'ai acheté juste le truc pour reboucher plus les pibes. Et personne ne s'en a perçu ? Non, mais c'était fait correctement, en tout cas. Sylvia, vous avez des problèmes déjà de caution, etc ? Non, ça a été. Non, vos problèmes, c'est vraiment sur votre voiture. Parce qu'elle a reçu 1100 euros d'amende, sachez-le, pour une voiture qui n'est pas la vôtre. Non. Alors, vous êtes une gentille fille, il faut dire les choses comme elles sont, mais de là à payer les amendes de tout le monde... J'ai pas envie. Bah oui, on vous comprend bien. Et avoir le compte bloqué et aussi avoir un casier judiciaire par rapport à ça, ça ne me convient pas non plus. Vous imaginez la galère. Elle n'a rien fait. Elle se retrouve dans une situation où on lui a tout bloqué. C'est juste une honte. Mais nous avons notre grand bienfaiteur Olivier Bonnefond qui va intervenir pour vous aider. Top chrono, 5 minutes. Il n'y en aura pas beaucoup d'appels. C'est le dernier jour. C'est tout à l'heure qu'on vous remet 100 000 euros. Et après, terminado. Attention, faites vite. C'est les dernières. Peut-être pas les dernières là tout de suite 5 minutes, mais c'est aujourd'hui. C'est le dernier jour. 100 000 euros cash, s'il vous plaît. Vous appelez tout de suite RTL au 3210. Vous sélectionnez le choix numéro 2 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Top chrono, 3210. Top chrono, RTL par SMS au 74 900. 5 minutes, bonne chance. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Allez, nous continuons, mesdames et messieurs. Ce Ça peut vous arriver RTL M6 pour vous aider avec en point d'orgue les 100 000 euros que nous vous ferons gagner tout à l'heure. Là, nous sommes dans une spéciale immobilier. Nous avons Moustapha qui achète une maison. On lui dit ne t'inquiète pas, Moustapha. Tout est relié. Tes toilettes et toutes les eaux usées au réseau de la ville et en fait, il y a même une expertise et il ne l'est pas. Aujourd'hui, il faudrait payer 5 000 euros pour pouvoir remettre tout ça en place. Le vendeur dit moi, j'y suis pour rien. La personne qui a dû faire l'expertise dit oui, on peut se tromper mais personne ne veut payer les 4 251 euros. Est-ce que ça a bougé là-bas, s'il vous plaît, celles des appels ? Ah oui, ça a bougé. Alors dites-moi. Personne ne souhaite tout parler. Dommage. Voilà, et je pense qu'il va falloir prendre votre porte-voix pour interpeller le président Ronan Cardraon pour faire bouger tout ça. Monsieur Ronan Cardraon, il y a quand même quelqu'un qui attend de vous quand même un petit geste puisque vous êtes venu et apparemment, d'après les infos que l'on a, je ne me trompe pas, Anne Cadoré, vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas été capable de voir que ce n'était pas relié, ce qui peut arriver d'ailleurs. Mais alors, on ne conteste absolument pas l'erreur. Sinistre à votre assureur et faire jouer la responsabilité professionnelle. Mais ne pas parler, ça voudrait dire qu'il faut qu'il vous assigne au tribunal pour faire valoir ses droits ? Ça pourrait être complètement ridicule. On continue, ne vous inquiétez pas Moustapha. Là, nous avons Marie-Chantal qui est là. Marie-Chantal, bonjour. Bonjour Julien. Elle veut son petit jingle la Marie-Chantal ? Oh, pourquoi pas ? Allez, voici mesdames et messieurs. Marie-Chantal. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Marie-Chantal laisse à véranda qui n'a jamais été posée. Pour autant, elle a donné quasiment 9000 euros d'acompte. C'était en avril 2023 et là, l'artisan a utilisé toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne jamais venir sur le chantier. C'est l'anniversaire, c'est un décès dans ma famille, j'ai un problème avec le fournisseur, j'ai inversé votre dossier, je me suis trompée. Bref, il a pris 9000 euros et il n'est jamais venu. La totale. Alors, Hervé, vous étiez occupé de ce dossier ? Ouh ! Alors, dites-moi. Eh bien, j'ai bien sué sur ce dossier car, si vous voulez, il y avait l'artisan. L'artisan, il avait versé 3000 euros au fournisseur. Le fournisseur lui a eu beaucoup de mal à le joindre. Ce fournisseur, vous vous en souvenez peut-être, il a un nom célèbre, il s'appelle Pierre Richard. C'est le directeur commercial et finalement, ce monsieur a été extraordinaire parce qu'il a remboursé, au bout d'un moment, il ne voulait pas, il a remboursé la compte de 3000 euros et Marie-Chantal voulait le remboursement total. Est-ce qu'elle l'a dit ? On va lui demander, Marie-Chantal, où en êtes-vous ? Tout à fait, tout à fait. Génial ! Le 29 février, Pierre Richard a mis en paiement les 3000 euros pour l'artisan verrier qui m'a envoyé un message en me disant vous serez remboursé la semaine prochaine. J'étais quand même un petit peu inquiète vu la façon dont il a agi. Et finalement, j'ai été remboursé de mes 940 euros. Vous êtes contente ? Super ! Tout à fait. Je suis ravi de vous avoir aidé, Marie-Chantal. Je vous souhaite une belle journée. On remercie mille fois l'artisan menuisier verrier qui a tenu ses engagements. Ça, c'est super. Juste une petite question ultra rapide. Si je rajoute une véranda, c'est une pièce en plus ? Il faut faire une déclaration ou pas ? Ça dépend de la surface. Vous pouvez faire une déclaration de travaux si ça fait plus de 20 mètres carrés au sol. D'accord. Mais après, je vais payer des impôts locaux plus une taxe plus chère ? Oui, il faut le déclarer. Normalement, il faut le déclarer, bien sûr. Ils vont mettre un drone au-dessus de chez moi. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu risqué maintenant aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ils arrivent maintenant avec des drones. Ça passe au-dessus de chez vous et celui... Oh, un petit carré bleu qui n'a pas été déclaré. Hop là ! Bon, c'est super. C'est des bonnes nouvelles, tout ça. Oh, ben oui. Elle a pu payer. Elle a saveramna. C'était donc le cas. Nous aurons Florence un petit peu plus tard. Elle, c'est 87 000 euros, on le rappelle, donnée à un artisan qu'on pourrait, d'après votre récit, appeler Fantomas. Puisqu'on ne sait plus où il est. On va l'appeler, peut-être qu'on entendra. Ah oui, c'est bien moi, Fantomas. 87 000 euros, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, problème immobilier. Ça peut vous arriver. arrobazem6.fr Vous suivez ? Ça peut vous arriver. Maître, vous connaissez ces images car elles vont bientôt passer. Elles passeront... Je n'ai plus la date, c'est le 12 avril, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Arnaque en prime time. Spéciale conflit. Alors, guerre des voisins. 16 avril, pardon. Spéciale guerre des voisins, mais également conflit locataire-propriétaire. Regardez, mesdames et messieurs, dites-moi si vous avez déjà vu ça. Dans quel état le propriétaire a retrouvé son appartement quand la locataire est partie ? Les relations entre locataire et propriétaire sont-elles aussi explosives ? La locataire de Paty et Fabien a saccagé leur maison. Elle est jonchée, écoutez bien, de crottes de chiens. Oh putain, j'ai marché dans une merde. Fouah, l'odeur que ça pue ici, quoi. C'est rempli de pisses. Fais gaffe, ça glisse. C'est de la sauvagerie. C'est des sauvages. Comment on peut vivre là-dedans ? Nous sommes partis sur la piste de la locataire et elle n'en est pas à son coup d'essai. Il y avait des excréments de chiens. Après, je coupe la fond. Je me demande si c'est une volonté de détruire le bien. Comme vous savez, le matériel, ça reste un matériel. Alors, on a retrouvé la dame qui dit, oui, moi je m'en fous. Elle le fait partout. C'est un truc de dingue. Il est complètement détruit. Alors, il y aura, vous retrouverez maître dans l'émission mais en tout cas, ne manquez pas 16 avril, ce arnaque en prime time avec ses problèmes de locataire propriétaire et Hervé Pouchol également qui ira régler, on l'espère, deux conflits de voisinage où ça a été très chaud, Hervé. Ah oui, oui, c'était à la campagne. Il y a des problèmes de palissades, il y a des problèmes de poules, d'ânes. Une dame, vous verrez, le voisin s'est vengé, elle ouvre sa fenêtre et là, il y a une palissade. Il lui a collé à la fenêtre. Vous l'avez vu ? Oui, j'ai vu, c'est incroyable. Mais c'est un truc de malade. 16 avril, arnaque en prime sur M6. Bon, c'est le moment de se détendre un peu, enfin de se détendre. Moi, c'est du stress pour moi mais c'est de la détente pour ceux qui écoutent et regardent en se disant qu'ils vont encore faire leur jeu qui va partir dans tous les sens. Voici les vrais faux d'Anne Cadoret. Sur l'immobilier ? Non. Sur un peu tout. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus de thématique. C'est vraiment le club med. Allez, on y va. Donc, c'est vous trois qui vous jouez. Il y a une petite montre harte et elle a gagné. Ça vous intéresse ? Vous dire vrai ou faux, c'est pas très compliqué. Vous dites tout hasard au pire des cas. Mais oui, vous en êtes capable. Moustapha, vous ouvrez le bal. Allez, on y va. C'est parti. Alors, vrai ou faux, il est possible d'être rémunéré pour prendre une douche. On peut gagner de l'argent en prenant une douche. Mais vous ne voulez pas en dire plus ? Non. Bon, alors à votre avis, vrai ou faux ? Faux. Faux ! Et la réponse était C'est faux ? Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En fait, pour les salariés qui travaillent notamment au contact des animaux ou qui manipulent des pigments et des colorants, en fait, il y a l'article du Code du travail qui prévoit qu'ils sont rémunérés pendant qu'ils prennent une douche. Alors, ce n'est pas compté comme du travail effectif. Ah, vous voulez dire qu'à la fin de la journée, il y a une douche dans l'entreprise et donc, elle est comptée comme temps de travail ? Exactement. Pas de travail effectif, mais comme temps de travail. Vous avez des douches là-bas à Carrefour pour ceux qui veulent, etc. oui, oui. D'accord. Mais ce n'est pas compté dans votre temps de travail ? Non, 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 ce n'est pas compté. Eh oui, voilà. Ça lui fait quoi ? Une bonne ou une mauvaise réponse ? J'ai pas suivi. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah, d'où ? Allez, Florence, c'est à nous pour un vrai faux. Tout va bien ? Oui. Allez, mesdames et messieurs, le vrai faux de Florence sur RTLM6. Alors, vrai ou faux, le magistrat du siège est nécessairement assis ? Le magistrat du siège ? Oui, alors, il y a des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Il y a deux. Ah ouais, ça, on n'y connaît rien. Il va falloir dire un petit peu plus c'est quoi le magistrat du siège ? C'est le juge. Bon, il est obligatoirement assis, il ne peut pas rester debout s'il veut. D'accord. Alors, vrai ou faux, il est obligatoirement assis ? Vrai. Et la bonne réponse, il n'a pas le droit de se lever. Alors, effectivement, il y a les magistrats du siège qui sont les juges qui ont la fonction de juger donc c'est ceux qui sont assis lors du procès donc ce sont des magistrats du siège parce qu'ils sont assis donc j'ai envie de dire oui, ils peuvent être debout s'ils ont envie d'être debout mais en théorie, ils sont bien assis donc c'est une bonne réponse et les magistrats du parquet mais ça, je ne vous dis pas parce que c'est la deuxième c'est la troisième question. D'accord, mais est-ce que ça se passe parce que le problème c'est que nous, on ne regarde que les séries américaines est-ce que... Alors moi, je n'ai pas... Ça, c'est un problème, oui. Non, vous regardez que les séries américaines vous avez raison mais est-ce qu'il y a l'entrée du juge comme on le voit à la télé ? Oui. Mesdames et messieurs, l'honorable juge... Non, il n'y a pas écrit de l'honorable mais effectivement quand le juge rentre dans la salle d'audience tout le monde doit se lever en fait c'est une façon de dire bonjour au lieu de dire bonjour, bonjour tous, vous voyez, c'est une façon de se lever c'est lui qui dit l'audience est ouverte là vous avez le droit de vous rasseoir donc il y a certaines choses qui sont vraies et quand on parle on est toujours debout ? Oui. C'était assez bien enfin c'était assez réaliste. Ça se passait comme ça ? Exactement. Et il a le droit donc il a la possibilité de mettre le juge de mettre des amendes et de dire vous me parlez mal je vous colle une amende etc. Oui alors c'est très rare moi ce qui m'est arrivé une fois c'est que j'étais tranquillement en train d'attendre mon tour et j'ai été commis d'office par le tribunal. Sans savoir de quoi il s'agissait ? Non, sans savoir de quoi il s'agissait. Alors comment vous pouvez défendre quelqu'un ? C'est un peu compliqué. Mais là vous avez le droit à un report d'audience quand même. Mais c'est pas toujours enfin après on a le droit mais c'est pas toujours au bénéfice de celui qui est jugé parce que pendant cette période il peut être détenu provisoirement en prison. Comment voulez-vous plaider si vous connaissez pas le dossier ? Monsieur le juge cet homme dont j'ignore absolument tout je ne sais même pas ce qu'il a fait est innocent. C'est clair il n'y a aucune preuve. Pardon ce qu'il a fait mais on s'en manque monsieur le juge de ce qu'il a fait. Je suis en train de me dire qu'il est innocent. Bon. Il faut faire attention quand même. Donc on vient vous chercher dans le couloir tiens toi t'étais assis viens à faire. Quel beau métier. On enchaîne et c'est avec vous détendu Sylvia c'est le vrai faux là Sylvia. D'accord. C'est pas n'importe quoi. Allez on y va. Alors vrai ou faux les magistrats du parquet ne plaident pas sur le carrelage. Mais là vous dites n'importe quoi là c'est même plus le vrai faux ça devient les grosses têtes. Il faut quand même qu'on apprenne des choses. On va apprendre des choses. C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle... C'est vrai. Alors elle dit c'est vrai elle dit au hasard elle a bien raison. Eh ben non c'est faux. Pour l'instant les magistrats du parquet ce sont les deuxièmes magistrats c'est-à-dire c'est les procureurs de la République. Eux ils plaident debout et en fait on disait parquet alors la rumeur dit on n'est pas totalement sûr c'est parce qu'avant ils étaient dans un enclos en fait à l'époque de la République ils plaidaient dans un enclos donc comme ils étaient debout et à la fois le mot parc on disait parc pour dire parquet. Donc voilà donc c'est devenu les magistrats du parquet. Et procureur de la République c'est celui qui va quand il plaide il fait des réquisitions contre l'accusé ou contre le mis en cause en disant il représente la société il dit bah en fait cette infraction a causé du tort à la société donc je demande une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Merci. Pourquoi vous ne gardez pas ces questions pour votre famille ou votre copain et nous vous ne posez pas des vraies questions ? Parce qu'en fait en vrai quand vous lisez les journaux tout le monde dit ne sait jamais qui sont les magistrats du parquet les magistrats du siège. La façon dont vous posez la question ça ne nous a pas beaucoup aidé entre votre carrelage et votre parquet il suffisait de dire qu'est-ce que le parquet on aurait essayé de réfléchir. Bah non parce que c'était un vrai ou faux. Ah oui d'accord bon allez merci c'est une nouvelle fois une catastrophe on doit départager des gens on doit départager des gens ou pas ? Bah on peut le faire quand même. Non c'est Florence qui a gagné on me dit oh bravo Florence vous avez gagné tant mieux je suis tellement ravi qu'il n'y avait qu'un qui a gagné qu'on n'ait pas départagé parce qu'on aurait eu encore une question non c'était une question hyper sympa oui bah gardez-la pour vous avez gagné une montre RTL merci alors je ne vous cache pas je vois la vôtre que la nôtre est un peu moins la montre RTL c'est peut-être pas pour sortir le soir etc vous voyez ce que je veux dire par contre pour des petits travaux ménagers elle fait l'affaire allez on continue on attend toujours des nouvelles pour Mustapha on ne va pas lâcher l'affaire en termes d'immobilier nous allons maintenant partir dans pas très longtemps sur justement le cas de Florence 87 000 euros c'est un vrai drame ça et je vais encore une fois vous demander à vous les avocats de m'aider à interpeller les pouvoirs publics sur ces artisans qui prennent des sommes mais considérables et qui disparaissent dans la nature mais c'est des drames derrière on a là des pères de famille qui se retrouvent sans maison et qui ont donné des 40-50 000 de tout ceci il sera question bien sûr dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver alors Florence on va parler un petit peu maintenant de votre cas on va le détailler on va regarder quelques photos on va profiter qu'on soit sur M6 pour voir de quoi il s'agit c'est une maison au départ c'est quoi une rénovation non non c'est une maison neuve une maison neuve alors voilà très jolie d'ailleurs ah vous avez choisi le toit plat attention à l'étanchéité ça c'est des fois non 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 je vous dis franchement ça et non vous devenez pro maintenant mais c'est pas ça mais des problèmes d'étanchéité sur des toits plats vous devez en avoir j'ai eu un collège moi qui a été construit en Sologne où l'architecte avait eu l'idée de faire un toit creux ouf donc une piscine c'était très beau voilà une piscine voilà non non mais les toits quand vous faites un toit plat c'est très joli mais prenez un cadeau le zidane de l'étanchéité mais vraiment parce que sinon après c'est infiltration partout bon peu importe c'est pas tout à fait donc aujourd'hui voilà ce que vous avez quand vous passez devant chez vous c'est ça et ça doit vous rendre folle oui parce que c'est le projet d'une vie c'est un emprunt je suppose sur des années et des années on se dit chouette voilà mon moment de bonheur c'est ce qu'on attend toute une vie parfois et on se retrouve avec ça alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Stan vous voulez décrire quelques photos c'est une catastrophe quand on voit ça moi je me mets à la place des gens c'est terrible parce qu'encore une fois là madame vous avez des soucis ils sont très graves vous monsieur il y a 4000 euros elle c'est 100 000 euros quasiment 87 000 vous arrivez moralement vous tenez le coup ou pas ? c'est très difficile vous arrivez à revoir ces images comme ça je vois que vous avez les yeux qui brisent c'est compliqué oui c'est compliqué bon alors Stan dites nous oui bah le problème alors par exemple c'est qu'il y a aussi des malfaçons à l'intérieur de la maison Julien je vais vous montrer par exemple l'escalier de Florence vous allez voir regardez la hauteur de la marche elle fait 30 cm c'est bien trop haut si vous voulez évidemment pour monter un escalier on risque de se faire mal notamment à la tête des personnes âgées dans sa famille Florence et puis on vous montrera d'autres photos plus tard mais il y a aussi des vrais problèmes de finition vous parliez d'étanchéité regardez il y a déjà de l'humidité qui apparaît chez Florence et quand je dis humidité c'est même des moisissures vous voyez là ces taches brunes que vous voyez tout ça ce sont des moisissures et puis aussi quand on regarde au niveau des fenêtres les fenêtres ne sont clairement pas bien posées il y a des endroits où on a de l'air qui passe tout ça pose évidemment des soucis ce qui peut expliquer qu'il y ait aujourd'hui des traces de moisissures qui apparaissent au fur et à mesure dans cette maison on va s'en occuper mais comment vous expliquer Maître c'est aujourd'hui l'état met plein de garde-fous sur plein de choses pour eux mais là pour l'achat le plus important d'une vie je peux demain moi devenir constructeur alors que je ne sais pas planter un clou j'ai deux mains gauches jusqu'à 130 ou 140 mètres carrés j'ai pas besoin d'architecte les dossiers comme ça moi je les vois depuis 15 ans il n'y a que ça ça se multiplie mais un diplôme que la personne qui construit une maison à 100 000 euros elle sache au moins qu'elle ait une assurance qu'on puisse tout verrouiller qu'on les laisse pas dans la nature ces gens-là c'est des drames humains enfin je sais pas d'ailleurs j'ai pensé à vous parce que récemment il y a eu un arrêt vous donnez souvent l'exemple du salon de coiffure en disant en fait aujourd'hui vous êtes obligé d'avoir un diplôme pour ouvrir un salon de coiffure il y a un arrêt qui a été rendu je vous le retrouverai si vous voulez où en fait ils ont obligé un salon de coiffure à fermer parce qu'il y avait je cite que des artisans qui étaient employés dans ce salon de coiffure et en revanche l'inverse est possible c'est ça qui est hallucinant un coiffeur va vous louper une coupe ok mais ce n'est pas le drame de cette dame n'importe qui peut monter une boîte d'ailleurs si vous voulez arnaquer et devenir riche vous vous inscrivez au registre du commerce comme constructeur si vous avez un peu de bagout là comme moi vous venez madame je suis le meilleur constructeur vous fabriquez une fausse plaquette et compagnie madame une fois un compte de 50 ou 60 000 euros vous les donnez vous faites n'importe quoi et encore elle a eu un peu mais des fois c'est rien du tout et après vous liquidez la boîte et puis vous allez dans le département à côté et vous continuez mais quand est-ce qu'ils vont réaliser que c'est des catastrophes le problème quand il y a l'iniquidation judiciaire comme ça les tribunaux de commerce ne contrôlent pas parce qu'après il s'inscrit il se remet Gérard d'une autre boîte dans le département d'à côté c'est là qu'il y a un problème ou alors il met sa femme il met son cousin ça on le voit tout le temps et c'est les mêmes personnes physiques qui continuent à sévir avec différentes casquettes il doit y avoir un lobby qui prennent l'argent et qui vont sur les autres chantiers c'est du grand n'importe quoi bon alors aujourd'hui financièrement vous faites comment vous deviez habiter quand dans cette maison au mois de mai 2023 depuis mai 2023 depuis mai 2023 il va falloir les rembourser quand les emprunts ça y est ça c'est commencé c'est commencé oui et il faut se loger à côté voilà je suis logée temporairement chez des amis ce sont mes anges gardiens parce que je ne savais pas où aller donc avec ma fille et mes deux chiens je suis chez des amis et d'ailleurs je voulais les remercier parce que j'avais pas de solution mais franchement à un moment donné il faudra mettre l'état dans la boucle et la responsabilité peut-être je ne sais pas ça mènera peut-être nulle part mais non mais que l'état soit impliqué parce qu'il laisse faire il laisse faire ce carnage il ne prend aucune décision pour protéger cette dame de ces gens-là je vais vous donner la parole maître ne bougez pas donc voilà on va s'attaquer à SCA on va appeler on va tout faire pour que ça avance j'espère que les gens sont solvables on ne peut pas laisser Florence comme ça allez un cas catastrophique Florence est avec nous Florence est très émue parce que Florence a peur Florence rembourse une maison qui est dans un état catastrophique le chantier a été abandonné Céline va nous en dire plus dans une seconde et aujourd'hui heureusement qu'elle a des amis qui l'héberge qui est un peu humiliant d'être obligé d'aller habiter chez des gens voilà quand je dis à votre âge c'est pas méchant vous devriez être chez vous depuis longtemps et elle va être complètement plumée parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot et parce qu'on laisse faire l'état laisse les gens construire des maisons sans diplôme sans assurance sans rien on fait un point avec vous tout de suite s'il vous plaît Céline alors sur ce dossier notre amie a versé 86 000 euros sur 99 000 euros et évidemment c'est beaucoup trop par rapport à l'état d'avancement du chantier concrètement elle devait habiter dans la maison en mai 2023 aujourd'hui elle n'y est toujours pas elle est logée chez des amis le crédit a commencé c'est une véritable catastrophe en fait le gérant de cette entreprise de construction on en parlait il y a quelques instants a déjà liquidé une précédente entreprise il a gardé quasiment le même nom pour remonter une nouvelle société en 2016 il a liquidé 2-3 mois après il a ouvert une nouvelle boîte avec quasiment le même nom et il s'est quand même engagé à continuer les travaux heureusement maintenant on en est au stade d'échange de courrier entre avocats entre l'avocat de Florence et l'avocat de cette société de construction il devait revenir sur le chantier pour janvier 2024 on laisse un homme qui n'a pas été capable de gérer une boîte avec tout ce que cela peut comporter c'est l'achat d'une maison c'est l'achat d'une ville il en remonte une autre on est en train de faire de ce pays arnaquant maître vous vouliez réagir ? oui parce que sur ce problème là de l'artisan qui dépose son bilan qui remonte une boîte à côté etc moi ça me rend dingue il y a quand même une possibilité pour les tribunaux de commerce c'est l'action en complément de passif c'est-à-dire de poursuivre le gérant fautif qui a commis des fautes de gestion puisqu'effectivement il arnaque tous ses clients et c'est de l'attaquer lui personnellement d'aller sur ses biens propres pourquoi les tribunaux ne le font pas ? je ne comprends pas mais déjà pourquoi est-ce qu'on le laisse remonter une boîte ? monsieur vous avez plumé 10 personnes donc que ces personnes-là n'ont pas été remboursées je suis désolé on ne vous laisse pas refaire normalement il doit y avoir une interdiction de gérer il y a des moyens légaux qui existent mais qui ne sont pas appliqués je ne sais pas pourquoi et dans ce dossier on a l'artisan qui construit la maison mais on a également un maître d'oeuvre c'est une personne censée être de confiance qui est là pour donner des points réguliers sur l'avancement du chantier et ce monsieur il a pris de l'argent il a pris 3600 euros et en fait il n'a pas fait grand chose il y a même un rapport d'expertise qui indique que finalement on ne sait pas trop c'est un peu flou on ne sait pas trop à quoi il sert ce monsieur les avocats par expérience mais alors là on n'est pas là surtout pas pour faire de la publicité à Alain ou à l'autre mais est-ce que alors vous l'avez trouvé comment cet artisan on ne va pas donner son nom celui qu'il s'appelle alors il y a trois personnes mises en cause là mais vous au départ quand vous avez voulu construire la maison vous avez trouvé qui en premier en premier j'ai trouvé le commercial parce que je cherchais une maison pour mon fils et le commercial me dit je fais construire des maisons en ossature métallique donc venez voir avec moi j'ai été visiter des maisons qui me plaisaient vraiment il m'a fait connaître le maître d'oeuvre et le maître d'oeuvre m'a fait connaître la boîte de construction d'accord est-ce que ça arrive avec vos expériences personnelles sur les énormes constructeurs est-ce que vous avez des problèmes comme ça sur des Kaufmann & Broad Next City Bouygues etc non effectivement la vérité mais après après il y a des malfaçons sur les constructions il y a toujours des malfaçons des retards de chantier mais il n'y a pas de chantier abandonné effectivement non il n'y en a pas et aujourd'hui alors qu'est-ce qu'ils vous disent tous ces gens-là parce qu'on va les appeler alors la maison de construction me réclame 2000 euros d'accord pour continuer les travaux mais mon avocat me dit que je ne dois pas payer le travail est hyper mal fait d'accord les photos et le maître d'oeuvre me dit je ne travaille pas bénévolement donc soit tu me donnes 1000 euros ou soit j'arrête bon donc pareil il n'a pas fait son boulot allez voir sur le Facebook la page ça peut vous arriver les photos de sa maison donc cette dame a payé combien Céline très exactement 86 795 euros juste avant de lancer les appels parce que ça va être très important maître et maître maître et maîtresse comme ça on va bien vous différencier tous les deux la responsabilité c'est plutôt maison construction maître d'oeuvre pour vous moi j'ai une question c'est un contrat de construction de maison individuelle que vous avez signé de gré à gré oui donc déjà il y a quand même quelques garanties qui sont prévues de plein droit par l'état par les textes c'est qu'il y a une pénalité de retard de 1,3 millième du prix par jour de retard quand même donc ça vous pouvez le faire valoir déjà mais il ne faut pas qu'il y ait réception de chantier pour ça alors effectivement le problème c'est qu'il n'y a pas de réception mais vous pouvez ordonner alors c'est en justice une réception judiciaire parce que là le chantier il n'est pas tout à fait terminé mais il est quand même bien avancé au moins pour réceptionner le gros oeuvre Anne vous voulez dire quelque chose de plus ? non pour moi la responsabilité elle est effectivement plurielle dans ce dossier et je pense qu'on ne peut pas se sortir de ce dossier sans faire une expertise judiciaire qui permettra de déterminer le quantum c'est à dire le quota des responsabilités de chacun et on rappelle la règle de base c'est gratuit une petite connexion internet infogreffe société.com vous tapez le nom de celui qui vous construit la maison et vous voyez parce que ça apparaît tout de suite qu'il a déjà liquidé une boîte est-ce que vous allez donner 90 000 euros à quelqu'un qui a déjà liquidé une boîte de construction de maison ? moi je fuis en courant voilà donc ça c'est gratuit faites-le vous vérifiez ça se fait en deux minutes on prépare les appels on va les lancer juste une petite précision quand vous faites tout simplement vous allez sur société.com ou infogreffe peu importe et que vous regardez le capital social des entreprises ça ça peut vous donner aussi c'est un indice en fait quand il y a un capital social de 3000 euros vous allez pas construire des maisons c'est pas normal d'avoir aucune trésorerie et ça peut vous donner un indice pour ne pas contracter avec ce genre de choses c'est vous Hervé elle compte beaucoup sur vous Florence est dévastée parce que là elle se dit comment ça va se terminer cette histoire comment vont se dérouler les 20 prochaines années de ma vie parce que moi je compte un petit peu sur cette maison donc vous me préparez l'appel et on va se retrouver dans quelques instants ensuite on attaquera Sylvia la pauvre elle n'y est pour rien elle reçoit des amendes d'une voiture qui n'est pas la sienne avec son époux et aujourd'hui on l'a bloqué vous êtes interdit bancaire oui en fait j'ai une saisie administrative sur mon compte je me suis retrouvée avec 521 euros bloqués déjà je ne savais pas pourquoi donc j'ai appelé la banque ils m'ont dit que j'ai une saisie administrative je m'occupe de ça Sylvia dans quelques instants Dieu merci pour vous nous avons Olivier Bonnefond qui va nous rejoindre c'est vraiment notre bienfaiteur sur ces histoires de PV Moustapha à n'importe quel moment on continue d'alerter nos amis de Saint-Brieuc il va se passer énormément de choses et puis bien sûr 100 000 euros à gagner en fin d'émission on remettra le chèque tout à l'heure ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant c'est le dernier rappel mesdames et messieurs parce qu'après il faut que l'huissier fasse son tirage donc c'est maintenant ou jamais top chrono 5 minutes 100 000 euros cash alors ce n'est pas un effet c'est ma voix qui est vraiment comme ça chaque fois que je dis cash il y a de l'écho qui sort c'est un truc je suis le seul il y a des médecins 100 000 euros cash c'est incroyable alors allez-y pour participer vous appelez tout de suite RTL au 3210 vous sélectionnez le choix numéro 2 ou alors vous envoyez un SMS RTL par SMS au 74 900 vous faites du morse maintenant ce n'est plus des phrases c'est des débrouillez-vous en fait à force de répéter les mêmes choses tout le temps je commence un peu à divaguer là top 5 minutes 3210 top 5 minutes par SMS RTL au 74 900 fin d'émission 100 000 euros dans votre porte-monnaie l'histoire est grave elle est très grave elle nous fait beaucoup de peine on en a ras-le-bol on ne cesse d'alerter les pouvoirs publics en leur disant posez-vous faites des commissions je vois qu'il y a plein de commissions en ce moment on reçoit les gens de quotidien de touche pas à mon poste etc mais il y a peut-être plus grave excusez-moi il y a des gens qui chaque jour sont ruinés parce que vous laissez des artisans qui n'ont absolument pas les compétences construire des maisons sans assurance sans rien c'est des 80 000 et des 100 000 euros c'est son cas vous Florence aujourd'hui vous avez tout perdu dans l'histoire bah oui comment vous allez faire alors si jamais il ne se passe rien vous n'allez pas vivre chez vos amis jusqu'à la fin de vos jours non non là j'ai un laps de temps normalement jusqu'à mi-avril je suis chez mes amis et après j'ai plus de solution elle n'a rien fait de mal elle a payé aujourd'hui c'est apparemment ni fait ni à faire allez on appelle pour savoir quelles sont les responsabilités parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette histoire salle des appels Hervé Pouchol vous lancez le premier numéro lequel s'il vous plaît alors écoutez je vais appeler l'artisan le constructeur le 0-3 c'est ça ? exactement on démarre par ce premier numéro alors ils sont deux c'est la dame qui est gérante mais c'est le monsieur qui construit pourquoi pas il faut que il faut que cette dame soit consciente quand même également que si elle a des ennuis et qu'elle est gérante de paille c'est elle qui va devoir donner des explications au monsieur qui est assis avec sa robe noire effectivement elle est responsable faites très attention à ça les artisans quand vous mettez vos femmes vos enfants et compagnie gérants parce que le jour où vous faites des bêtises en général vous les mettez parce que vous savez que le business c'est pas très clair après c'est eux qui bon alors elle ne répond pas vous essayez maintenant le responsable sur son portable alors oui j'avais envie de vous brancher le maître d'oeuvre parce que j'ai fait un petit test SMS et il me répond alors on y va c'est parti donc c'est le maître d'oeuvre qui a conseillé la société lui il est arrivé en deuxième et qui est juridiquement l'intermédiaire entre le constructeur et le client donc c'est celui finalement qui doit nous rendre le décompte on y va c'est parti Alain je ne sais pas s'il est le nom de société je ne l'ai pas là mais vous me le donnerez après s'il vous plaît Céline de concept voyons c'est pour ça que je lui avais dit à Céline vous me le donneriez après bien fait de le donner bon alors on raccroche et on récupère alors qu'est-ce qu'il nous reste à appeler alors l'agent immobilier pour l'instant ça ne fait rien de toute façon ne vous inquiétez pas on va appeler tout le monde et sortir le porte-voix oui Anne le commercial peut-être ben on n'a pas le commercial c'est lui en fait l'agent immobilier c'est la personne qui a vendu le terrain à notre ami et c'est lui qui a orienté en fait notre ami vers le maître d'oeuvre et ensuite vers la société il a un rôle quand même dans le dossier on peut peut-être lui passer un petit coup de chose alors juridique il n'en a pas on est bien d'accord le fait d'orienter quelqu'un maître il n'y a pas et je ne veux pas commencer à remuer avec lui parce qu'après je veux pouvoir avoir la possibilité d'avoir le maître d'oeuvre ou d'avoir le constructeur donc vous continuez non-stop et monsieur Cybert ben voilà vous voyez c'est super je ne sais pas qui est là bonjour monsieur monsieur Bruno Cybert alors Hervé je viens de dire à l'instant mais vous ne m'écoutiez pas que vous allez le récupérer merci beaucoup est-ce que Hervé peut faire la même émission que nous Stan lui expliquer et qu'il se branche sur vous lui dites qu'on est sur RTL M6 parce qu'il fait son émission de son côté et c'est à côté de la plaque à chaque fois ne donnez pas le nom de la société tout à fait Julien il s'agit de la société alors on n'appelle pas l'agent immobilier car maître je crois qu'il n'a rien à voir là-dedans non ne l'appelons pas je vous passe l'agent immobilier là ça devient compliqué alors je suis désolé mais j'étais en ligne et je n'ai pas entendu ce que vous m'aviez dit sinon je n'aurais pas fait mais il n'y a pas de souci mais filtrez par Stan parce qu'il va vous dire qu'il peut passer ou pas allez en avant si vous le voulez bien sur quel dossier maintenant Stan vous le savez ou ne le savez pas oui nous allons sur le dossier de Willy qui est en ligne avec nous et qu'il faut sauver évidemment vous vous en doutez alors Willy et là bonjour Willy bonjour ça va Willy vous nous appelez d'où ? de la bol de la meule ? je n'ai pas entendu la bol ah pardon je me comprends pourquoi pas vous pouvez appeler de la meule aussi alors encore une maison qui devait être achevée je crois c'est ça l'histoire ? oui exactement 246 000 euros pour cette maison qui aurait dû être livrée en juillet 2022 si notre ami est avec nous en ligne aujourd'hui c'est qu'il n'a pas eu de maison en fait tout simplement situation similaire assez convient d'évoquer à l'instant alors qu'est-ce qui s'est passé depuis Willy ? je me permets juste de vous couper j'ai eu la maison le 1er mars pardon je n'ai pas entendu excusez-moi monsieur redites-moi j'ai eu la maison le 1er mars oui d'accord mais vous n'aviez pas les clés donc on a eu les clés le 1er mars d'accord donc c'est réglé alors ? en fait c'est réglé jusqu'à ce qu'ils soldent tous les problèmes qu'il y a encore dedans mais oui on a une baie vitrée qui fuit on a des toilettes qui ne sont pas fixées c'est un appartement sur plan un VFA ? c'est ça ouais d'accord alors déjà ils vous ont donné les clés mais maintenant vous vous rendez compte sur du neuf c'est-à-dire que dès le premier jour vous avez tout qui fuit etc alors quels sont les conseils qu'on donne aux gens qui ont quand même besoin maître d'avoir un toit parce que c'est facile de dire ne rentrez pas parce que ça fuit madame est obligée d'aller vivre chez des amis on n'a pas toujours des amis qui peuvent nous accueillir donc je rentre sauf qu'après on me dit maintenant que tu es rentré démerde-toi j'imagine que monsieur que vous avez fait un PV de réception et que vous avez fait une liste de réserve lors de la réception oui tout à fait ils sont déjà venus trois fois pour essayer de régler la baie vitrée mais ils n'y arrivent pas non c'est toujours pas solutionné et bon la situation est un peu la même que quand on n'était pas livré on nous dit oui oui ça va être fait ça va être fait vous essayez d'avoir s'il vous plaît je ne sais pas qui s'était occupé de ça c'est vous Bernard c'est moi Julien essayez de rappeler Corimo en plus je crois que c'était un gros groupe c'est à France L'eau c'est quand même dingue s'il n'y arrive pas ou alors elle a changé parce que peut-être qu'elle a été mal posée elle a peut-être été abîmée lors de la pause on ne sait pas mais en tout cas effectivement il faut lever les réserves pour que la réception soit je ne sais pas si vous avez beaucoup de dossiers sur le neuf les uns et les autres mais c'est une cata c'est Vefa parce que j'ai l'impression qu'on travaille en prenant des artisans pour essayer d'avoir de la marge on essaie de tirer les prix et on se retrouve avec un constructeur qui nous dit mais ce n'est pas ma faute le plombier a fondu les plombs etc il se renvoie la balle j'ai que ça le promoteur dit ben non moi je ne peux pas c'est l'entreprise qui a abandonné le chantier bon bref beaucoup de délais de retard j'ai des délais parfois 36 mois moi je vis des cas bien sûr au moins un petit record de 4 ans avec un monsieur bon alors après on nous dit il faut faire du neuf il faut faire du neuf mais le problème c'est qu'après je peux vous dire que ceux qui rentrent dedans ils ont de gros problèmes bon vous essayez d'appeler Bernard ? oui je vais appeler allez ça marche on va se faire un petit round up très rapide si vous le voulez bien dans une seconde sur les différents cas vous suivez ça peut vous arrive alors on fait un petit point là sur Willy et son savefa à la bol Stan dites-moi qu'il faut bien comprendre Willy est passé avec nous il y a quelques semaines et si on avait pris son histoire c'est parce qu'on l'avait tout simplement lu dans West France un article d'Augustin Fleb qui nous disait que ça faisait un an et demi que ce monsieur attendait de pouvoir recevoir sa maison donc on avait été sur place avec Pascal rendez-vous compte il était censé pouvoir habiter sa maison en juillet 2022 là il nous a dit c'est bon je suis dedans mais depuis le 1er mars 2024 donc vous faites le calcul ça fait plus d'un an et demi l'histoire et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Willy est un peu énervé parce qu'il nous a rappelé il nous a dit bon merci de votre soutien merci ça peut vous arriver maintenant je suis rentré dans cette maison et en plus il y a des malfaçons donc Bernard s'est occupé déjà il a pris un petit peu d'avance et il a appelé le constructeur pour voir ce qu'on pouvait faire avec lui alors Bernard dis-toi écoutez déjà ça s'était très mal passé Julien je ne sais pas si vous vous souvenez on avait appelé Saint-Herblain et on avait eu donc une dame qui s'appelle madame Pinel et qui m'avait gentiment envoyé balader en disant mêlez-vous de ce qui vous regarde on est peut-être en retard mais on va gérer ça et vous m'aviez dit appelez la direction à Saint-Germain-en-Laye le président en question Michel Ablin et comme par hasard évidemment le bien a été livré le 1er mars mais il y a toujours ces anomalies donc j'ai essayé de les joindre je peux vous dire que c'est toujours aussi sympathique au niveau de l'accueil on va le faire en direct quand vous le voulez alors nous on essaie de dire à ce monsieur Michel Ablin voilà il vous fait confiance il aurait pu prendre un programme Bouygues un programme Next City un programme Kaufmann & Broad il y en a peut-être d'autres il est venu chez vous aujourd'hui il a payé tout va bien il veut juste que son appartement neuf ne fuit pas dès le premier jour donc l'abbé Vitré il y a forcément une solution à trouver ou alors on lui dit ben monsieur vous avez acheté un appartement qui fuit c'est comme ça chez nous et ce n'est pas comme ça chez vous parce que vous êtes des gens sérieux donc réglez ce problème et puis nous on n'a qu'une envie c'est passer à autre chose donc essayons de les avoir et vous me faites une alerte si vous les avez mon cher Bernard moi ce que vous vouliez lancer l'appel tout de suite du côté de la société c'est parti c'est terrible parce que quand on achète du neuf c'est justement pour avoir la paix et alors on se retrouve avec trois ans de délai d'ailleurs je ne sais pas comment on peut faire dans ces cas-là pour se faire rembourser c'est la cata on essaie d'appeler la société donc pour ce monsieur qui était avec nous à la bolle ils sont là Bernard ? ça sonne alors attention voyons et puis je vous donne la parole après maître et maître Françelot Corimaud bonjour bonjour madame Julien Courbet à l'appareil en direct sur RTL et simultané sur M6 auriez-vous l'extrême amabilité de me passer le bureau de monsieur Michel à Blin s'il vous plaît c'est pas dans nos locaux monsieur nous ils sont au siège on va rappeler le siège d'accord ok oui d'accord on va rappeler le siège allez-y Bernard rappelez le siège parce que cette dame oui de rien au revoir madame c'est eux qui m'ont envoyé balader c'est les gens de certains blais donc ils sont pas très sympathiques mais c'est pas grave appelez Michel à Blin il est sympa vous me faites une alerte dès que vous l'avez oui alors comment est-ce qu'il y a un truc peut-être qu'il n'y en a pas quand je vais demain rentrer dans la petite cahute où on va me vendre l'appartement sur plan est-ce que je peux rajouter au stylo si vraiment l'appartement n'est pas livré à cette date c'est quelque chose d'obligatoire pour moi vous me rendez mon compte le problème des VFA c'est que les pénalités de retard sont pas obligatoires contrairement aux contrats de construction il faut le savoir ça et donc il faudrait le demander mais évidemment les promoteurs ne vont pas vous le proposer vous n'allez pas pouvoir négocier vous n'êtes pas en position de force donc il n'y a jamais de pénalités de retard qui sont prévues dans les contrats de VFA moi j'en vois jamais moi j'ai toujours dit c'est difficile en fait le problème c'est que moi moi j'en vois objectivement j'en vois elles sont effectivement très faibles ça je vous l'accorde mais le problème ensuite c'est qu'ils peuvent justifier le retard donc c'est par un juste motif bien sûr il y en a toujours un les intempéries le fait que les sociétés de construction elles tombent en liquidation judiciaire ou qu'ils aient une pénurie de matières premières et ça c'est trois donc motifs qui doivent justifier en théorie mais c'est très compliqué de se les faire payer derrière c'est pour ça que je dis souvent la VFA c'est génial si vous avez beaucoup de sous parce que si vous pouvez vous permettre de vous loger à côté tout en payant le crédit de l'appartement qui ne vient pas pourquoi pas une VFA si vous êtes au moins prêt à savoir que l'empreuve n'y allez pas acheter quelque chose de l'ancien vous aurez au moins un toit nous faisons maintenant alors Bernard essaie de les avoir on va voir un petit round up si vous le voulez bien sur un sujet les sujets qui ont été lancés on va revenir sur celui de Florence en deux mots s'il vous plaît la situation de Florence c'est catastrophique il n'y a pas d'autre mot elle a versé 86 000 euros pour une maison toute neuve elle aurait dû habiter dans cette maison en mai 2023 aujourd'hui on est loin du compte elle doit donc loger chez des amis Hervé est en train de se démener pour avoir quelqu'un on aurait quelqu'un Hervé alors écoutez j'ai le gérant Loufti Beignouglou de Atou Maison Construction qui est en ligne bonjour monsieur Beignouglou bonjour monsieur Beignouglou je suis Julien Courbet nous sommes en direct sur la radio RTL et en simultané sur la chaîne de télévision M6 monsieur Beignouglou je suis avec Florence Lemire qui est là et qui vous dit bonjour bonjour Ludvig et qui nous dit je suis dans une situation catastrophique parce que ma maison il y a plein de malfaçons elle n'est pas terminée et je suis planté et je ne sais pas ce qui se passe quel est le problème sur cette maison monsieur Beignouglou vous êtes vous à la tête de Atou Maison Construction je crois à Longnès dites nous un petit peu quel est votre point de vue sur ce dossier oui c'est Atou Maison Construction à Longnès oui oui alors quel est le problème sur cette maison monsieur pour moi c'est quand les problèmes ils ont commencé dans la dalle après il arrive on sature on a posé on sature tout ça après les fenêtres ils ne passent pas avec Société BS Invest il a fait de commander des fenêtres tout ça tant que fenêtres ça ne passe pas il est resté ça fait 4 mois je ne sais pas 4-5 mois il est à temps du chantier il n'a pas bougé Madame Lemire aussi on est là on a tous ensemble on a regardé on a je vais poser monsieur je vais poser la question différemment quand est-ce qu'elle va avoir sa maison parce que c'est la cata elle rembourse les emprunts quand est-ce que ça va se terminer qu'est-ce qui manque je manque le lendemain extérieur après mais monsieur on a été là-bas vous savez qu'il y a de la moisissure partout et tout vous y avez été sur le chantier par exemple c'est quoi il y a de la moisissure il y a une marche d'escalier la première marche qui est 3 fois trop haute il y a etc vous avez vu tout ça quand même écoutez ça c'est c'est quelle marche l'escalier la première monsieur mais vous êtes au courant il y a des courriers votre avocat est au courant vous êtes au courant aussi ça c'est par rapport de l'escalier il est avec la chape tout ça il est chape coulé ou pas mais je sais pas c'est votre chantier monsieur c'est votre chantier vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler de la maison où vous construisez il y a une dame qui est plantée c'est pas nous qui coulons les chape monsieur je vais poser la question à votre client à qui avez-vous donné les 83 000 euros à tout maison construction voilà vous avez touché 83 000 euros et c'est vous après qui avez distribué l'argent à droite donc vous êtes vous enfin c'est pas vous c'est votre femme ou votre soeur je sais pas madame Toulé-Bégloglou c'est votre épouse ouais et c'est la gérante vous vous êtes pas le gérant non voilà donc c'est elle la responsable elle a touché de l'argent le chantier est catastrophique alors je sais pas monsieur il va falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose c'est pas possible vous pouvez pas la laisser comme ça cette dame oui Céline mais ça me paraît dingue de là ce qu'on est en train de vivre parce qu'il y a quand même votre avocat monsieur pardonnez-moi votre avocat a écrit noir sur blanc dans un courrier que la maison sera livrée avant le 31 janvier 2024 et il y avait déjà un an et demi de retard sur cette date initiale pourquoi est-ce que là on est quasiment en avril et vous semblez découvrir qu'il y a une marge trop haute que la dalle n'est pas droite qu'il y a des problèmes d'étanchéité c'est hallucinant on va prendre un petit peu le temps mais là on peut pas laisser cette dame elle est complètement plantée à tout maison construction à tout chez des sous monsieur vous devez terminer maintenant ce chantier et si vous avez choisi des mauvais artisans je n'y suis pour rien elle n'y est pour rien mais vous pouvez pas la laisser comme ça et je le rappelle monsieur si ça va devant un tribunal c'est madame Toulé-Béloglou c'est votre épouse qui va se retrouver devant le juge ce n'est pas vous donc je sais pas quel est son rôle dans la société mais là il faut vraiment qu'on trouve une solution monsieur et merci en tout cas de parler avec nous donc ce monsieur est toujours avec nous mais le problème c'est que je vais pas trop pouvoir lui parler Stan dites-moi alors ce que je peux vous dire actuellement Julien c'est qu'on s'est réparti le boulot en salle des appels nous avons le responsable donc de cette société de construction que nous avions en ligne il y a quelques instants qui est en train de discuter avec et dans le même temps quand même Bernard essaye d'appeler le maître d'oeuvre parce qu'on pense quand même que ce monsieur ce maître d'oeuvre a aussi une responsabilité dans cette histoire apparemment il aurait décroché à Bernard il y a quelques instants mais il lui a raccroché tout de suite au nez depuis on a un petit peu de mal à le joindre on va le joindre c'est Alain Chrével la société s'appelle Deux Concepts c'est ça et elle est dans quelle ville ? Castres alors Alain Chrével on essaie de vous joindre alors est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce constructeur ? oui juste monsieur en fait il y a quand même un rapport d'expertise dans ce dossier où l'expert conclut et c'est quand même assez rare pour être souligné que vous n'êtes absolument pas compétent pour réaliser ce type d'ouvrage c'est-à-dire que je pourrais vous citer toutes les malfaçons mais je pense qu'on va dépasser largement le temps de l'émission il y a mille malfaçons dans cette maison c'est hallucinant en fait je ne comprends pas comment vous avez fait d'autres ouvrages enfin c'est quoi votre... Monsieur est-ce que vous seriez d'accord pour revenir sur le chantier avec nous que l'on vous montre parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant ? Allo monsieur Beyouglou ? Allo ouais ? Oui est-ce que vous seriez d'accord qu'on se donne rendez-vous sur le chantier vous regarderez sur le replay si replay il y a sur M6 pour qu'on vous montre tout ce qui ne va pas parce qu'on l'a filmé nous on y a été nous hier à la maison Ouais d'accord ouais Je suis désolée monsieur mais en plus on en est aujourd'hui dans ce pays il y a un caractère assez vous répondez de façon très nonchalante ce qui est d'autant plus énervant je vous rappelle juste que légalement monsieur vous pouvez être condamné à ce qu'une autre entreprise intervienne et je le souhaite à Florence vraiment à votre frais c'est-à-dire que vous allez payer la fin du chantier Est-ce que monsieur je me permets de vous poser une question parce qu'on en a parlé vous avez liquidé une boîte auparavant c'était une boîte qui faisait de la construction aussi ? C'est quoi de liquidation ? Liquidation judiciaire vous avez fermé une boîte vous aviez une boîte avant d'avoir à tout maison construction ? Non Elle n'est pas au courant alors on va vous rappeler allez-y Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire monsieur là vous êtes soi-disant à la tête d'une boîte qui s'appelle à tout maison construction et on trouve une boîte qui s'appelle à tout maison donc c'est quasiment le même nom c'est dans la même ville à Longueness et ça a été radié en novembre 2016 liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs et en 2016 également vous avez donc ouvert une nouvelle société L'autre société c'est pas du pareil avec l'ancien projet avec un associé quand l'associé est parti j'ai parti D'accord Bon Alors maintenant monsieur dites-nous ce que doit faire cette dame pour habiter sa maison s'il vous plaît monsieur Beyouglou de quoi pour moi c'est juste j'attends madame Lemire pour pour règlement j'ai un vrai facture Ah vous voulez être payé vous voulez des sous d'accord ok bon moi je pense que votre épouse j'ai organisé en diviseur tant que j'attends le règlement arriver j'ai organisé pour finition extérieure le crépi tout ça il n'y a rien de bouger il n'y a rien de quelque chose Bon en tout cas je pense qu'effectivement votre femme va se retrouver devant un juge parce qu'il faut maintenant assigner vous vous n'y êtes pour rien monsieur alors là pour le coup vous n'y êtes pour rien c'est votre femme la gérante c'est madame Thulé Bellouglou donc il va falloir assigner cette dame il n'y est pour rien oui et non mais après si elle est gérante de paille tout le monde va avoir sauf que s'il y a une requalification et qu'il est considéré comme un gérant de fait c'est lui qui prendra bien sûr donc en fait faites attention quand même monsieur à ces petits schémas frauduleux parce qu'en fait les juges ne sont pas dupes et ils ont la possibilité de faire payer le gérant de paille plutôt que le gérant de paille posons-lui la question est-ce que votre épouse madame Thulé Bellouglou elle s'occupe vraiment de la société monsieur est-ce qu'on peut l'appeler pour qu'elle nous dise ce qui se passe en tant que gérante je peux appeler vous pouvez nous donner son numéro qu'on l'appelle s'il vous plaît attendez alors on va appeler cette dame et on essaie toujours d'avoir le maître vous voyez tout à l'heure la discussion qu'on avait vous vous rendez compte là de ce que vous êtes en train de vivre sur M6 on parle d'un homme qui a pris alors après 87 000 euros et vous avez vu les réponses tout va bien il y a rien il faut qu'elle m'en rajoute des sous les images est-ce qu'on peut me remettre encore les images parce que ce monsieur j'ai même pas l'impression qu'il soit au courant de la marge de rien voilà où on en est il s'en fout en fait c'est ça le plus généralement je ne sais pas s'il s'en fout c'est pas mais c'est con qu'est-ce que vous jugez quand vous entendez ça madame vous dites quoi vous ça me met hors de moi ça me met hors de moi mais il bouge pas il n'y a rien à faire j'ai fait appel à deux experts il n'y a rien qui bouge deux experts à huissier il n'y a rien qui bouge oui mais alors pour que ça bouge après c'est le juge malheureusement l'huissier lui n'a pas la possibilité ça on va rétablir ça alors on va voir si ce monsieur vous le récupérez nous donne le numéro de son épouse parce qu'encore une fois c'est son épouse respectons les choses qui est la gérante puis là on va réinterpeller le maître d'oeuvre qui malheureusement ne semble pas vouloir trop discuter avec nous voilà pourquoi on vous dit mener des enquêtes avant de donner un centime à quelqu'un on est moins drôle que d'habitude ce matin parce qu'on est très énervé parce qu'il arrive à Florence donc il a donné toutes ses économies pour construire une maison on vient d'avoir un dialogue surnaturel avec le constructeur qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue vous avez entendu tout maître Rossilandi d'habitude moi je parle pas avec eux parce qu'on n'a pas le droit de parler directement je trouve ça absolument sidérant la réaction cette désinvolture de ce monsieur qui sait même pas s'il a posé la chape ou pas on marche sur la tête complètement il dit c'est pas moi c'est les autres c'est lui mais vous avez un contrat avec lui donc c'est tout c'est terminé la chape c'est une entreprise différente eux ils font le gros oeuvre mais le gros oeuvre il est déjà bâclé il est déjà bâclé il me faut des sous alors maintenant on va essayer de voir le maître d'oeuvre qui visiblement Harvey Pouchol vous avez tenté de l'avoir et maintenant ce monsieur semble pas répondre je vais lui laisser un message quand même qu'il sache qu'on lui donne la possibilité de répondre dites moi il m'a répondu qu'il était actuellement au rendez-vous qu'il allait nous rappeler à la suite de son rendez-vous il est absolument court Alain Shrevel Alain Shrevel de la société deux concepts qui se trouvent à Caestre Caestre oui mais c'est pas le Caestre non c'est un autre je dis Caestre pour pas qu'on confonde c'est A-E-S-T-R-E dans le 59 59190 monsieur Alain Shrevel vous étiez alors son rôle exact c'est maître d'oeuvre voilà effectivement c'est celui qui dirige les travaux qui sont censés en fait rétablir les rôles et surtout être l'intermédiaire entre le client et les constructeurs expliquez-nous quelle est votre valeur ajoutée dans ce dossier expliquez-nous comment on peut en arriver à une maison dans cet état expliquez-nous vous vous faites payer pour faire quoi parce que là on est très très inquiet lui aussi il réclame des sous en fait il a déjà touché 3600 euros sur 5000 euros il réclame maintenant le solde de la facture alors que depuis septembre 2023 il n'a fourni aucun document pour montrer où en était l'état du chantier et très rapidement maintenant Hervé Pouchol on peut appeler s'il vous plaît pour qu'il nous explique comment il a envoyé tous ces gens-là puisqu'il les connaissait etc bon ça sent quand même le tribunal madame et il ne faut pas avoir peur d'y aller et là on assigne tout le monde dans ces cas-là alors vous assignez tout le monde vous faites une expertise judiciaire et vous allez enfin honnêtement avec ce type de litige et le montant en jeu mais il ne faut pas hésiter et le plus tôt sera le mieux madame parce que s'ils sont solvables un minimum il faut récupérer de l'argent le plus tôt possible Stan on sait s'il est assuré ce monsieur ou pas on a vérifié parce que c'est peut-être intéressant de savoir aussi ça vous l'avez demandé s'il était assuré ? oui apparemment il est assuré Céline me dit qu'on a bien ces éléments-là dans le dossier donc normalement il est assuré déjà c'est une première bonne chose le drame de l'expertise judiciaire c'est vrai c'est ce qu'il faut faire mais vous allez être bloqué pendant au moins 6 mois et vous n'allez pas pouvoir rentrer chez vous parce qu'il faudra que l'expert vienne consulter les lieux ça vaut le coup d'attendre alors oui mais je sais bien mais vous n'avez pas le choix malheureusement il y a une autre possibilité qui serait mais ce n'est pas tellement satisfaisant ce serait de l'assigner et demander sa condamnation sous astreinte avec 300 euros 400 euros par jour de retard pour qu'il prenne le chantier mais s'il n'a pas les sous si sa boîte c'est une coquille vide il n'y aura rien du tout mais ça fait peur ça peut faire peur mais effectivement là où il a intérêt M. Belloglu à faire attention c'est que c'est sa femme qui va être convoquée c'est Mme Tulé Belloglu et elle si elle arrive en disant je suis au courant de rien mon mari m'a mis gérant là ça passe à autre chose et ça vaut quand même le coup peut-être de faire une plainte pénale dans ce dossier pour qu'il y ait une enquête justement sur qui est vraiment gérant en plus de la société une plainte tout simplement pour en l'occurrence un but de confiance et allez l'architecte est assuré aussi l'architecte il est parfaitement le maître d'oeuvre bien sûr Alain Shrevel qui devrait nous rappeler là vous nous insistez Hervé je peux lui laisser un message Alain Shrevel s'il vous plaît allez écoutez je vous le branche ça marche et puis vous essayez d'avoir ensuite l'agent immobilier M. Brouhé M. Orange bonjour la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible veuillez laisser votre message après le bit bonjour M. Alain Shrevel de la société De Concept à Castre 5990 Julien Courbet à l'appareil au moment où je vous parle nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6 M. Shrevel on a vraiment besoin de vous parler dans le dossier catastrophique de Florence Lemire vous êtes maître d'oeuvre dans cette histoire donc vous avez forcément une valeur ajoutée vous dirigez le chantier on ne sait pas ce qui se passe c'est arrêté elle n'a plus rien elle a tout perdu elle vit chez des amis c'est truffé de malfaçons on a eu Atou Maison Construction qui dit ah bon il y a des malfaçons enfin bref là ça ne fait pas très sérieux mais je suis certain monsieur que vous allez nous donner de bonnes explications et bien sûr que vous allez nous expliquer que votre boulot c'est de faire en sorte que le chantier aille bien et jusqu'au bout vous vouliez dire quelque chose Céline ? oui je voulais savoir si on peut appeler donc madame Tullet Belogliou qui est la gérante de Atou Maison Construction mais je crois qu'en salle des appels on m'a dit que l'artisan qui devait nous donner le numéro a mon nom sur le répondeur du monsieur ah désolé monsieur c'est pas grave donc monsieur là c'était Céline qui faisait une petite interruption mais on vous laisse un numéro et vous nous rappelez alors pendant ce temps dans la salle des appels est-ce qu'on a cette dame elle nous a donné le numéro le monsieur ? alors non et ce monsieur c'est très curieux pour trouver le numéro téléphone de sa femme il m'a mis en attente une petite attente musicale mais qui a commencé à durer 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 elle s'est éternisée et puis au bout d'un moment boum raccrochage et là maintenant il m'a bloqué il vous a bloqué bon alors madame Tullet Beloglu madame Tullet Beloglu vous êtes rue des Genets à Longuenesse à Atou Maison Construction vous êtes gérante de cette boîte qui est en train de planter cette pauvre dame merci de nous dire ce qu'il en est vous êtes forcément au courant du dossier puisque vous êtes la gérante en ce qui concerne Moustapha est-ce que ça bouge avec ses eaux usées qui partent dans la fosse sceptique alors que là-bas la grande société qui s'occupe de quoi s'appelle-t-elle déjà ? la société qui s'occupe qui a fait la vérification la communauté de communes ouais on dit ah non non normalement ça part dans le réseau de la ville mais ils se sont trompés Laura la communauté de communes ne veut pas nous parler ils sont en réunion vous savez tout à l'heure on a fait appel au président Ronan Cardraon donc s'il veut nous parler il est le bienvenu et entre temps Bernard a eu le vendeur de la maison il peut vous en dire plus rapidement ça s'est très mal passé il m'a envoyé balader en me disant j'ai vendu ça pour mon père avec ma soeur le reste ne vous regarde pas au revoir merci Ronan Cardraon vous êtes le président vous êtes en réunion on ne va pas vous déranger on vous rappellera dès lundi quelqu'un de chez vous est venu refaire une analyse et n'a pas vu qu'en fait ça partait dans une fosse sceptique il a dit ça part dans le réseau des eaux usées il s'est trompé aujourd'hui vous semblez dire mais ça c'est ce que j'apprends par ce monsieur mais je suis sûr que ce n'est pas le cas ben oui ben voilà on s'est trompé la faute a pas de chance en ce qui concerne le vendeur écoutez ça va se régler très rapidement tout ça devant un tribunal mais essayons d'avancer attention 100 000 euros cash à gagner et voici dans quelques minutes le célébrissime journal des arnaques ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant merci d'être avec nous voici le journal des arnaques avec nos envoyés spéciaux partout en France qui nous révèlent des arnaques et nous vous donnons le meilleur conseil pour ne pas vous faire avoir Atina sera avec nous dans quelques instants Atina quel sera le thème de votre intervention alors moi Julien je vais vous expliquer pourquoi il faut toujours se méfier quand un billet de 50 euros tombe du ciel Pascal est avec nous également région Grande-Normandie Bretagne quel sera le thème de votre intervention Pascal avec qui êtes-vous je suis avec Christophe qui est le papa de Noah bonjour il est en colère parce que son fils pensait avoir trouvé un job très sympa sur internet une annonce sur le bon coin qui s'est mal terminée puisqu'il a perdu près de 1300 euros à tout de suite nous avons Loris qui est avec nous et nous démarrons avec lui qui est avec quelqu'un que nous connaissons bien vous êtes du côté de Giverny Loris expliquez-nous de quoi il s'agit dans ce journal des arnaques oui bonjour Julien donc je suis bien à Giverny dans l'heure je me trouve avec David Gallienne au restaurant Le Jardin des Plumes et David et bien c'est le vainqueur de la saison 2020 de Top Chef mais s'il est avec nous aujourd'hui c'est parce qu'il s'est fait arnaquer en 2020 par son propre chef sommelier David bonjour expliquez-nous un peu ce qui s'est passé bonjour Loris bonjour Julien bonjour pour être bref parce qu'on pourrait épiloguer sur le sujet pendant des heures on s'est rendu compte un bon matin après avoir retrouvé une bouteille de Grange des Pères cassée au pied de la cave qui est quand même une bouteille qui marque quand on vend une bouteille de cette qualité au restaurant qui s'était passé quelque chose et après après avoir visionné les caméras les caméras pardon de vidéoprotection on s'est rendu compte que finalement notre chef sommelier avait passé la nuit entière avec deux complices à vider la cave alors quel est le préjudice très exactement Loris alors le préjudice il est estimé entre 15 et 20 000 euros c'est ça entre 15 et 20 000 euros effectivement on achetait des grands vins à l'époque où Steve est arrivé dans la maison quelqu'un en qui j'avais totalement confiance et quand on fait appel à des chefs sommeliers de ce renom là en fait parce qu'il est passé quand même par des grandes maisons Anne-Sophie Pic entre autres qui est trois étoiles au Michelin on ne va pas forcément vérifier son travail nous il nous fournissait des inventaires qui étaient finalement faussés et en fait il nous faisait acheter du vin il volait les bouteilles de vin qu'il nous faisait acheter pour les revendre par la suite ça a été un réseau qui a été démantelé qui est bien plus important que ce qu'on imagine et ce qu'on pense il faut savoir que sa maman est complice également puisque on reversait finalement cet argent sur un compte bancaire d'une banque en ligne à l'étranger sur un compte qui appartenait à sa maman à son nom de jeune fille c'est là où on voit un peu quand même toute la démarche du garçon qui a été mise en place et c'était bien rodé parce que je pense qu'on n'est pas les seuls victimes Chef je me permets de vous interrompre aujourd'hui où en est la procédure ces gens là où t'étais jugé condamné cette dame parce que on en est où ? Alors on en est qu'après trois ans à avoir bataillé et après de longues enquêtes et je remercie d'ailleurs toutes les équipes qui ont mené à bien cette enquête parce que ça a été très long il a été condamné à un an de prison ferme et là vraiment sept mois on pensait qu'il était parti se réfugier au Brésil et j'ai appris vendredi dernier que depuis juillet dernier il était sur le territoire français qu'il devait ouvrir un restaurant à Paris et qu'après avoir été victime également j'ai pu rencontrer et avoir au téléphone les prochaines victimes finalement puisqu'il plante les investisseurs et toutes les personnes avec qui il devait monter ce projet là à hauteur de 4 millions d'euros Bon mais monsieur il n'a pas été donc en prison il doit faire un an de prison ferme il ne l'a pas fait il est dans la nature actuellement et il serait sur notre territoire en train d'ouvrir un restaurant c'est ce que vous êtes en train de me dire là ? C'est ce que je suis en train de vous dire Julien vous avez bien compris tout à fait Alors Stan s'il vous plaît d'autres informations ? Alors le restaurant en question Julien il faut savoir que depuis la semaine dernière finalement il s'est retiré de la vente je ne peux pas vous dire de quel restaurant il s'agit parce que cette personne souhaite rester anonyme mais il s'agit d'un autre chef étoilé il s'est retiré de la vente comme par magie alors peut-être aussi parce que cette histoire avec David Galienne est sortie dans les médias il y a quelques jours et la personne qui devait lui vendre ce restaurant s'est aperçue elle me l'a dit hier au téléphone que les papiers étaient faux que la vente était prévue depuis plusieurs mois donc ce qui s'est passé d'une part c'est qu'il a fait appel à un cabinet d'architectes parce qu'il voulait faire plein de travaux dans ce restaurant on dit 4 millions d'euros de travaux donc il y a des architectes qui ont travaillé pendant 4 mois pour rien au final ils ne seront jamais payés et en plus il devait reprendre le restaurant il voulait le reprendre sans aucun salarié donc la personne à qui appartenait le restaurant a dû licencier 24 salariés qui aujourd'hui se retrouvent au chômage le restaurant est fermé il ne tourne plus et il ne sera pas vendu du moins pas à cette personne donc ce monsieur est condamné à un an de prison ferme et au lieu d'être en prison est en train de continuer à faire d'autres arnaques pour lesquelles il sera certainement condamné à encore de la prison ferme à un moment donné il va bien falloir qu'il donne une explication alors comment s'appelle ce monsieur très exactement qu'il ait la possibilité de nous appeler de nous dire tout ce que vous racontez c'est du grand n'importe quoi il s'agit de qui exactement pour citer son prénom et son nom on n'a plus aucun moyen de le contacter puisque attendez on n'a pas entendu le début de la phrase monsieur reprenez il s'appelle comment de qui on parle-t-on Steve Guittono alors monsieur Steve Guittono allez-y et on n'a aucun moyen on n'a aucun moyen de le contacter puisque finalement adresse mail whatsapp réseaux sociaux tout 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 il a tout fait disparaître bon ok en tout cas vous voyez que c'est très grave donc si monsieur Steve Guittono nous écoute sa maman du coup elle a été condamnée du sursis ou de la prison ferme je crois que c'est 7 mois de sursis bon si monsieur Steve Guittono sa maman ils sont prioritaires pour parler dans cette émission et nous dire vous dites n'importe quoi etc bon nous on a des éléments mais ils ont le droit de le dire oui Julien juste une précision parce qu'on voit souvent des condamnations dans les faits divers avec de la prison ferme et souvent les gens disent mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé en prison pour la simple et unique raison c'est qu'en fait à partir du moment où la peine n'est pas assortie d'un mandat de dépôt c'est à dire de déposer tout simplement la personne en prison comme son nom l'indique en fait il ne va pas en prison véritablement et pour toutes les peines inférieures à 2 ans s'il n'y a pas de mandat de dépôt alors ça sert à quoi ? alors en fait il va être convoqué prochainement devant un juge de l'application des peines qui va décider ça peut être en attendant il fait des dégâts là je pense qu'ils vont réfléchir parce que là il continue donc à un moment donné il faut que ça s'arrête bon en tout cas monsieur Steve Guittono soyez sympa rappelez-nous expliquez-nous dites-nous qu'on n'a rien compris mais là il y a beaucoup 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 de gens qui sont dans une situation catastrophique vous suivez ça peut vous arriver bon alors en ce qui vous concerne quoi qu'il arrive le restaurant est toujours là bien ouvert le service va démarrer qu'est-ce qui est prévu à midi alors parce que je conseille à tout le monde si vous voulez faire un bon repas alors c'est là-bas qu'il faut aller le jardin des plumes à Giverny dites-nous autant vous dire que les marmites chauffent à plein régime Julien puisque j'ouvre un deuxième établissement dans le musée des impressionnismes dans deux jours donc on a du pain sur la planche et on ne se laisse pas abattre malgré ces aléas et ces mauvaises rencontres finalement aujourd'hui on est 70 collaborateurs à travailler sur Giverny et c'est du pur plaisir du pur bonheur mais avec une vigilance et j'ai du coup du mal à redonner ma confiance maintenant avec mes collaborateurs donc je suis très proche d'eux ça reviendra et c'est voilà c'est une obligation pour moi de contrôler maintenant merci en tout cas du fond du cœur d'avoir été avec nous et on attend de voir si ce monsieur essaie de nous rappeler lui ou sa maman et bonne chance pour la suite merci beaucoup en tout cas bon un journal des arnaques tout à fait incroyable on est au cœur du journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques dans quelques instants il y aura le cas de Sylvia la pauvre qui paie des amendes on lui demande de payer pour les autres elle elle n'y est pour rien mais aujourd'hui ça y est la machine s'est mise en route et alors là pour sortir de ça les saisies les machins etc notre bienfaiteur Olivier Bonnefond nous a rejoint d'assistance PV mais auparavant Pascal encore une arnaque toujours des arnaques dans ça peut vous arriver de quoi s'agit-il alors nous sommes à Lomézé c'est un petit village au sud de Poitiers dans la Vienne et je suis avec Christophe bonjour Christophe bonjour Julien vous êtes le papa de Noah qui a 19 ans qui a un diplôme de restauration mais qui s'est mis une petite parenthèse pour faire des études donc il avait besoin d'argent il a trouvé une petite annonce très intéressante sur le Boncoin un job à mi-temps à domicile je vous la fais courte il fallait plier des publicités les mettre dans des enveloppes mais pour cela il fallait acheter une machine donc le contact qu'il a eu sur le Boncoin toujours par mail lui a demandé d'acheter cette machine mais pour cela il lui a envoyé un chèque Noah a mis le chèque sur son compte il a acheté avec ses deniers la machine et figurez-vous que la machine n'est jamais arrivée et deux jours plus tard la banque lui a dit que c'était un chèque sans provision résultat des courses il est à découvert et il a perdu 1300 euros alors précisons que c'est un petit peu le béabat de l'arnaque depuis le temps que nous le faisons quand on vous demande pour un travail de payer il y a 9 chances sur 10 qu'à l'arrivée Anne Cadoré ce soit une arnaque parce que sinon on vous le déduit de votre salaire quand on travaille c'est pour gagner de l'argent on n'a jamais à payer et donc moi j'en ai vu plein dans la carrière vous voulez devenir maquilleuse professionnelle nous avons des contacts pour vous achetez-nous le coffret de maquillage et c'est comme ça non on te fournit le coffret de maquillage et tu maquis c'est comme ça que ça se passe faites très attention Anne Cadoré effectivement et là je viens on peut même aller plus loin quand on vous donne un chèque attendez qu'il soit effectivement sur votre compte avant d'acheter parce que vous savez très bien les délais d'encaissement du chèque ça peut aller de 2 à 7 jours ça c'est un super conseil donc en fait attendez au moins d'avoir l'argent physiquement sur votre compte parce que vous savez pas si le chèque il est provisionné alors Christophe bonjour merci d'être là vous devez être catastrophé parce que c'était pour votre fils vous êtes en colère je suppose parce qu'il est jeune et c'est terrible expliquez-nous un petit peu est-ce que vous ressentez ben moi je suis très en colère parce que c'était donc de l'argent qu'il avait eu suite au décès de sa maman et de sa mamie donc il l'avait mis de côté pour son permis et donc quand il a eu ce travail sur le bon coin et le chèque qu'il a reçu quand il l'a déposé il a été crédité sur son compte tout simplement donc il était content mais 2 jours après c'est devenu noir pour lui parce que la banque elle l'a contacté pour lui dire que le chèque était sans provision et donc ils ont dû ils ont dû retirer les 1289 euros et donc Noah s'est retrouvé à 1289 euros de découvert et vous pour vous tout était bien ficelé quand il vous en a parlé à aucun moment vous vous êtes dit il faut faire attention vous étiez en pleine confiance non mais moi Noah il m'en a parlé au dernier moment il m'en aurait parlé dès le départ vu que je suis un habitué de votre émission je lui aurais dit dire que c'était une arnaque mais il m'en a parlé au dernier moment il m'en a parlé le jour on va dire où on a été déposer le chèque parce que j'y étais avec lui pour déposer le chèque bon donc voilà c'est vraiment le bon coin et d'ailleurs je suppose qu'ils sont un petit peu en colère contre nous ils n'y sont pour rien et ils ne font que passer des annonces ils ne peuvent pas vérifier 100 000 200 000 annonces c'est un succès phénoménal mais la vérité c'est que si moi j'ai envie d'arnaquer quelqu'un c'est évidemment sur le bon coin que je vais passer une annonce parce que c'est là que tout le monde vient je ne vais pas aller passer des annonces où personne ne va donc oui bravo le bon coin c'est super pour vendre d'ailleurs je connais plein de gens qui vendent achètent etc sans aucun problème mais pour ces histoires de boulot etc faites très attention faites super attention je suis vraiment désolé vous voulez rajouter quelque chose Céline ? oui un dernier conseil dans cette histoire Noah en fait a eu un entretien d'embauche mais que par mail avec l'employeur à aucun moment il n'a pu lui parler directement au téléphone ou le rencontrer en visio et voilà donc ça n'était que des sms que des mails donc prudence Noah est jeune il découvre la vie il fait son expérience maintenant et c'est à nous parents d'expliquer à nos enfants que malheureusement on est dans un monde où il faut tout tout vérifier ce qu'on se tue à vous dire vous voulez rajouter quelque chose Pascal ? juste vous dire que la banque a décliné évidemment toute responsabilité parce que vous êtes allé voir l'agence bancaire et puis vous dire également qu'aussitôt que le chèque et bien qu'on a vu l'arnaque que les banquiers ont vu l'arnaque et puis que votre fils a subi les conséquences l'annonce a immédiatement disparu évidemment du bon coin ce qu'on pourrait dire d'ailleurs aux agences bancaires c'est quand quand on vous envoie des chèques comme ça dire attention c'est pas pour acheter quelque chose parce que vous on ne pourra pas vraiment le créditer avant 10 jours vous croyez que vous l'avez mais vous ne l'avez pas à l'argent oui le mieux non mais le mieux c'est tout simplement d'attendre en fait vous attendez 7-8 jours au moins là vous êtes sûr tout simplement alors je sais que c'est peut-être long mais voilà et ensuite même si c'est un chèque sans provision vous pouvez le représenter et essayer d'obtenir peut-être un certificat de non-paiement et avoir un titre exécutoire ça se tente quand même alors Christophe il cherche un boulot du coup votre fils il en est où là maintenant ? bah là il va profiter un petit peu de la fin de sa saison et en septembre il commence un apprentissage en pâtisserie bon parfait cette fois-ci il n'achète rien d'accord il vous en parle avant vous verrouillez tout je compte sur vous merci beaucoup il n'achète rien du tout il vient me voir merci Christophe qui travaille vous travaillez dans une boulangerie Christophe on est bien d'accord vous ? oui tout à fait dans un hypermarché bon merci à vous merci Pascal à bientôt et merci encore une fois Pascal d'être sur la route pour essayer de chercher les différentes arnaques je vous laisse le mot de la fin non je voulais dire la boulangerie j'étais bien content de trouver un boulanger parce qu'il m'a ramené quelques chouquettes ce matin à chaque fois je ne sais pas comment vous débrouiller mais il y a toujours un truc à manger ça se finit toujours comme ça je suis bien content parce qu'il m'a ramené une petite bouteille je suis bien content parce qu'il m'a ramené une petite chouquette je suis bien content mais vous avez la ligne et c'est ce qui compte merci Pascal nous allons aller vers Atina dans quelques instants mais je vous rappelle qu'il y a toujours deux dossiers ultra prioritaires celui de Mustapha il le sait aujourd'hui les gens ne veulent pas nous parler mais on va les rappeler lundi, mardi à un moment donné il va falloir que quelqu'un s'explique sur ce dossier quant à Florence ça ne sent pas bon voyons ce que ça va donner du côté d'atouts construction, maison donc il n'avait pas le numéro de sa femme on est bien d'accord Hervé puisqu'il nous a dit je lui ai dit est-ce que je peux appeler votre femme comme elle est gérante oui je vais vous donner le numéro là il a mis en attente Hervé pendant une bonne minute 30 et puis ça a raccroché il m'a bien pris pour un jambon parce que le numéro de sa femme normalement il devrait le connaître allez mesdames et messieurs je vous rappelle que dans une trentaine de minutes vous allez gagner 100 000 euros cash dernier appel après terminez 100 000 euros cash c'est parti Céline on y va pour 5 minutes vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74900 c'est parti SMS RTL au 74900 où vous faites le 3210 il y a 100 000 euros alors on va assister ensemble on va faire la remise du chef tout à l'heure et on va téléphoner monsieur Bonnefond êtes-vous en forme ? tout à fait Julien alors vous allez dans un premier temps nous donner des petites nouvelles des différents dossiers parce qu'on vous donne beaucoup de boulot et puis vous allez vous occuper de Sylvia qui alors vous regarde comme si le bon Dieu venait d'apparaître devant elle parce qu'elle voudrait se sortir de cette situation elle en a ras-le-bol elle fait partie de ces gens qui lorsqu'ils se retrouvent injustement dans la machine se disent mais qu'est-ce que je fais je ne sais plus quoi faire heureusement vous savez faire et nous allons nous occuper de tout ça vous restez avec nous Anne Cadoré ? je reste avec vous vous allez bien nous préparer un petit arnaque ou pas arnaque à l'occasion ? j'ai trouvé quelque chose ah vous voyez elle prépare en fait l'émission pendant l'émission et les résultats sont là merci d'être avec nous ça peut vous arriver une quatrième arnaque nous sommes au coeur sur RTL M6 du journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques nous sommes avec Sylvia qui nous arrive de l'Oise où elle s'est levée très très tôt qu'est-ce qui se passe du côté de Mognouville s'il vous plaît Laura ? une scène insolite à la suite d'un match de l'équipe de rugby du club clermontois de l'Oise un automobiliste s'est retrouvé coincé à proximité du stade impossible pour lui de bouger sa voiture l'occasion pour les joueurs de faire une dernière mêlée avec la voiture bonne nouvelle pour le conducteur il a pu repartir sans encombre Sylvia merci d'être avec nous Sylvia vous ne savez pas comment vous sortir de cette affaire parce que c'est ça le problème on va le détailler avec Céline mais aujourd'hui vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien fait parce que c'est ça le truc c'est exactement ça elle n'a rien fait elle se retrouve dans une MERDE noire et elle ne sait pas comment s'en sortir parce que rien n'a été prévu pour ça Céline quel est le problème qui peut arriver ? alors là absolument tout le monde il n'y a pas besoin d'aller à droite à gauche ça peut arriver il suffit de garer sa voiture en bas de chez soi pour se retrouver dans cette situation le mari de Sylvia Victor est chauffeur poids lourd et tout commence en 2021 en fait il reçoit des amendes d'une personne évidemment c'est pas lui qui était au volant il peut très bien le prouver à tel endroit à telle heure je n'étais pas là donc il conteste toutes les amendes finalement ça ne va pas très loin on parlait de saisie sur salaire finalement grâce aux contestations de 2021 l'affaire ne va pas plus loin on pense qu'on est donc serein sauf que tout récemment en février dernier elle reçoit 1131 euros de contraventions non payées soi-disant des contraventions qui dateraient de 2020 qui lui reviennent en 2024 en lui disant voilà vous étiez à tel endroit à telle heure en tout cas votre mari il faut donc maintenant payer toutes ces contraventions elle fait le maximum Sylvie elle a vraiment fait beaucoup de démarches avec son mari pour tenter de prouver sa bonne foi et pour autant une saisie administrative a eu lieu elle a déjà versé plus de 500 euros dès demain 500 euros supplémentaires si on ne fait rien aujourd'hui alors au quotidien expliquez à tous ceux qui nous suivent vous êtes bloqués qu'est-ce qui vous bloque exactement qu'est-ce qu'ils vous font l'administration en fait je me suis retrouvée avec une saisie administrative je n'étais pas au courant de rien expliquez en quoi ça vous bloque la saisie administrative c'est-à-dire qu'ils viennent ils prennent votre argent sur votre compte régulièrement oui en fait ils ont pris de l'argent sur mon compte j'ai vu l'argent manquer donc j'ai appelé la banque la banque elle me dit vous avez une saisie administrative je vous donne les coordonnées de l'organisme qui vous prélève cet argent donc j'ai pris contact avec la trésorerie Saint-Saint-Denis en leur demandant voilà le motif de cette saisie administrative et eux à leur tour ils m'envoient un bordereau de situation qui date de 2020 en fait de mai 2020 pour une amende qui n'a pas été payée d'accord donc il vous explique oui mais bon aujourd'hui vous pour vos dépenses vous arrivez à là je suis à zéro et moins que ça en fait je suis vraiment c'est à Qatar oui c'est fou parce que là il suffirait de dire on bloque tout le temps de l'enquête et tout alors nous avons avec nous Olivier Bonnefond qui a créé assistance PV et qui nous a pour l'instant sauvés de situations juste incroyables petite parenthèse on avait ce monsieur à qui l'état demandait c'était 20 millions je crois au départ 20 millions c'est un monsieur à qui on a usurpé l'identité l'état lui réclamait 20 millions d'euros il est intervenu on en est tombé à 500 000 et là il s'étend en tout cas on ne l'embête plus pour l'instant bonne nouvelle bonne nouvelle Julien mais il a toujours cette dette de 500 000 mais qu'il ne paie pas mais pour l'instant au moins il ne se passe pas et qu'il va s'éteindre petit à petit je pense alors qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît et qu'est-ce que vous conseillez à notre amie Sylvia monsieur Bonnefond alors deux choses Sylvia d'abord on arrive là à la fin du cycle donc ça va être un peu plus compliqué que d'autres affaires mais ce n'est pas désespéré chez assistance PV on a l'habitude des cas compliqués donc on va trouver certainement des solutions ce que vous devez savoir c'est qu'au début quand on a un PV c'est entre guillemets la police qui cherche l'argent au travers de l'entaille et puis très rapidement au bout de 45 jours le dossier n'ayant pas été payé pour X raisons on va mettre ça dans les mains des impôts et aujourd'hui en fait vous êtes dans les mains des impôts pourquoi ? parce que les impôts ont accès à des fichiers autrement plus efficaces et ont des techniques qui ne sont pas celles des policiers c'est-à-dire ils ont des techniques qui leur permettent de récupérer l'argent de force dans votre compte en banque dans votre caisse de retraite dans plein d'endroits d'accord ? Olivier, il n'y a personne aux impôts une sorte de médiateur à qui on pourrait dire regardez c'est un juste juste bloqué que je vous explique la situation non, une fois que c'est arrivé aux impôts la machine lance les prélèvements et il n'y a aucune discussion à voir ? Alors c'est un peu ça ils ont une marge de manœuvre très faible en fonction de la situation économique des débiteurs mais honnêtement c'est pas au niveau de la trésorerie amende qu'on a le plus de capacité de négocier en revanche au niveau du tribunal de police et c'est le cœur de notre travail chez Assistance PV on a les capacités de négocier parce qu'en fait tout est fondé sur ce qu'on appelle le titre exécutoire vous savez Julien qu'en 1789 la France a connu une petite révolution il y avait 20 ans et voilà bien entendu alors 1789 c'est très simple on a séparé les ordinateurs des comptables c'est-à-dire que d'un côté on a dit ceux qui vont fixer le montant de la dette c'est les ordinateurs et les comptables c'est ceux qui vont aller chercher l'argent dans la poche des gens pourquoi ? parce qu'avant la révolution c'était les mêmes qui fixaient le montant et qui venaient vous prendre l'argent de force dans votre maison donc ça c'était une source d'arbitraire qu'on a voulu faire cesser aujourd'hui c'est la trésorerie amende qui va chercher l'argent mais elle n'a pas tellement de force et de poids sur le montant et le montant c'est le titre exécutoire c'est la possibilité et ça c'est réservé à l'État français c'est la possibilité qu'à l'État français de prendre l'argent de force dans votre compte en banque ou chez votre employeur ou dans d'autres caisses voilà alors Olivier qu'est-ce que vous lui conseillez est-ce que vous allez la sortir de là ? déjà ce que je vais lui conseiller c'est de prendre la tâche avec assistance PV dès que l'émission sera terminée j'ai quelques coordonnées on va se mettre en contact d'accord j'ai une petite inquiétude mais bon qui est quand même pas source de défaites et d'échecs c'est que la somme qui est évoquée ici c'est 1131 euros et j'ai l'oeil assez habitué à ce genre de dossier sur les frais de justice au tribunal de police ça veut dire qu'il y aurait eu un jugement alors ce jugement je vous rassure sans qu'elle soit qu'on appelait tout à fait Julien en France on peut être condamné à payer par un magistrat sans même avoir rencontré qui que ce soit super voilà alors ça peut être une ordonnance pénale pourquoi ? parce qu'il y a une telle quantité de dossiers que pour écluser ces dossiers là vous allez vite comprendre qu'on prend moins de temps à traiter un dossier dans un bureau quand on est magistrat avec une pile de dossiers pendant une heure on va en traiter par exemple 70 alors que les 70 dossiers en audience ça va vous prendre une après-midi et quand je dis une après-midi je suis gentil ça peut se terminer à 23h vous pouvez vous en occuper monsieur Bonnefort ? on va s'en occuper on va déjà aller rechercher où est le titre exécutoire je pense qu'on aura une partie des solutions à la trésorerie du 93 avec qui on a d'excellentes relations on va leur demander ce sont des gens qui sont très à l'écoute et qui sont eux pas du tout braqués contre le citoyen mais qui sont bien entendu on le comprend chargés de récupérer pour l'état et qui veulent récupérer de l'argent vous vous rendez compte vous rendez compte là tout ce que vous venez de dire parce que vous maîtrisez parfaitement ça avec assistance PV mettez-vous à la place de monsieur et madame Dupont quand ça vous tombe dessus vous n'avez rien fait qu'on vous dit vous avez été jugé vous ne le savez même pas il y a la police il y a la préfecture et puis on vous balade on vous balade mais c'est de la folie furieuse c'est de la folie furieuse heureusement que vous êtes là d'ailleurs je demande à tout le monde de mettre la main sur le coeur Olivier Bonnefond d'assistance PV la France reconnaissante monsieur Bonnefond merci Julien ça me touche terrible mais Sylvia ne riez pas sur lui vous seriez non je ne riez pas c'est nerveux en fait parce que je suis tellement stressée que je n'y arrive pas ça vous empêche de dormir c'est avec votre mari bah beaucoup parce que on doit payer la maison le compte il est en commun donc on a deux crédits on a trois enfants voilà mais vous voyez c'est un peu quand je dis on est le miroir de ce que vous vivez dans la société c'est un peu une photographie de la société cette dame elle ne dort plus parce que injustement on lui fait payer des PV alors que par A plus B on peut le prouver qu'elle n'était pas là à côté on a une autre dame qui ne dort plus non plus elle est chez des amis qui est en train de tout perdre parce qu'on laisse un constructeur fabriqué il fait n'importe quoi et on a Moustapha qui lui achète une maison on a les services publics qui lui disent on est venu contrôler votre maison il y a bien un raccordement aux eaux usées la personne s'est trompée c'est pas raccordé aux eaux usées et on lui dit débrouille-toi et aujourd'hui cette émission elle aurait dû s'appeler démerdez-vous voilà comment elle aurait dû s'appeler non mais c'est vrai c'est pas normal ça donc il faut il y a forcément des trucs à faire oui Anne effectivement Julien on lui dit l'erreur est humaine mais pour autant on n'assume pas ses erreurs et Moustapha se retrouve du coup sans solution Moustapha est-ce que ça a bougé un petit peu là-bas toujours rien du coup de toute façon on les rappelle lundi là il faut vraiment que quelqu'un s'ils ne veulent pas nous parler à l'antenne ils nous parlent en antenne je ne peux pas croire que les pouvoirs publics laissent quelqu'un dans cette situation qui m'en parle Laura oui alors moi toujours pas de nouvelles de la communauté de communes pourtant on les a interpellées toute la matinée donc ils ont mon numéro qui me rappelle par contre on a du nouveau Bernard peut vous en dire plus il a eu l'agence immobilière alors qu'est-ce qu'elle dit l'agence immobilière en une minute ils sont très pros l'agence immobilière Goulard le patron connaît très bien le dossier il m'a dit écoutez moi j'ai fait des choses dans les règles et je vais envoyer une lettre recommandée pour dire justement à cette communauté de communes qu'à force de sous-traiter des dossiers on arrive à ces aberrations parce qu'ils ont envoyé à un sous-traitant pour vérifier et voilà messieurs oh là j'ai plus de pile moi qu'est-ce qui se passe monsieur Ronan Kerdraon soyez sympa je ne sais pas si vous avez sous-traité ou pas sous-traité il y a eu une erreur dans vos services une erreur ça se répare est-ce qu'on laisse ce pauvre monsieur en lui disant tant pis pour toi on s'est trompé et bien tu te tais c'est comme ça ou est-ce qu'on dit mais non on est intelligent on répare il y en a pour 4000 euros vous avez forcément une assistance Ronan Kerdraon de la communauté de communes Saint-Brieuc Armour agglomération allez d'ailleurs si vous vivez la même situation que Sylvia n'hésitez pas on essaie de vous aider ça peut vous arriver à robazm6.fr ça peut vous arriver à votre service Olivier Bonnefond ne m'aime pas il avait une vie tranquille avec sa famille des week-ends et depuis qu'il me connaît il n'a plus de vie puisqu'il ne dort plus il passe son temps à répondre en disant ah c'est encore pour courber faisons quelques points donc sur les différents dossiers alors Stan vous qui connaissez tout ça je crois déjà qu'il y a notre copine du TGV qui est passé quand même six fois dans l'émission expliquez-nous c'est exactement ça c'est Laura qui est en ligne avec nous elle a reçu une cinquantaine d'amendes de la SNCF alors qu'elle ne prend jamais le train alors elle a tout essayé pour leur dire ce n'est pas moi mais ça fait rien elle s'est pris comme vous des prélèvements où en est-on s'il vous plaît rassurez-nous monsieur Bonnefond alors Julien sur ce dossier-là franchement on a fait le strike dans la mesure où on a non seulement réussi à faire annuler toutes les amendes mais en plus à lui faire rembourser des amendes qui avaient été payées de force avec le titre exécutoire dont je vous parlais tout à l'heure je tiens à remercier mais vraiment particulièrement les agents et les responsables du secrétariat de l'OMP du secteur Mulhouse-Colmar ils ont été adorables super ils m'ont expliqué qu'ils avaient bien conscience de la situation de cette jeune femme qu'ils avaient bien entendu à chaque fois qu'ils voyaient arriver des amendes pour elle maintenant le réflexe de les annuler d'office et deuxième chose aussi importante ça nous a donné l'occasion d'entrer en contact merveille, miracle avec la SNCF et notamment le service qui s'occupe des usurpations d'identité dans les trains puisque vous vous souvenez que la dernière fois j'avais piqué ma petite colère en expliquant que j'avais contacté un gars de la suge qui m'avait trouvé une explication formidable en me disant mais monsieur vous ne croyez quand même pas qu'on peut interpeller des gens comme ça dans le train j'étais quand même tombé de ma chaise parce que rappelons juste pour ceux qui découvrent l'histoire il y a une dame qui prend le train on vient lui dire vous avez un ticket elle dit non bon donnez-moi votre carte d'identité j'en ai pas à même fois un nom il donne le nom de la jeune fille qui est avec nous et elle elle prend tout et ça s'arrête comme ça donc c'est pour ça qu'on dit vous prenez les gens pour les améliques dans ces cas-là laissez-le voyager gratuitement mais n'acceptez pas qu'on vous donne un nom comme ça et c'est pour ça que j'avais avec ma liste dit dans ces cas-là ami voleur qui prenait le train sans payer donner au moins le nom du patron de la SNCF c'est lui qui recevra les amendes mais n'allait pas donner le nom d'une pauvre femme qui est pour rien alors au niveau SNCF on a quand même ce contact maintenant qui est très intéressant pour les dossiers d'assistance PV et les futurs dossiers que vous allez me confier bien sûr Julien évidemment parce que je sens que vous avez pris la bonne habitude c'est clair je sens arriver les Jeux Olympiques de la fraude alors on a fait Mulhouse, Colmar c'est bon Strasbourg c'est bon et SNCF c'est bon aussi on leur a bien expliqué que ce que faisaient les gars dans les trains ne servait absolument à rien puisque maintenant tous les dossiers de Laura étaient classés à bout du tuyau je pense qu'il nous reste une minute Laura vous êtes là ? oui bonjour monsieur Julien bonjour tout le monde on y est arrivé Laura grâce à notre Olivier oui vraiment chapeau je croyais vraiment que ça allait pas finir ça allait faire presque un an ça allait durer je pensais que ça allait durer je sais pas bon en tout cas c'est réglé ça vous change la vie Laura maintenant vous dormez tranquille oui ça vous change la vie mais je voulais vous demander comme monsieur maître machin oui il m'a dit que je serais remboursée mais je suis toujours pas remboursée oh mais ça Laura ça peut pas se faire aussi rapidement mais vous allez l'être ne vous inquiétez pas Laura ça je peux vous le garantir ça va prendre un petit peu de temps j'ai 20 secondes allez-y Olivier vous allez être remboursée parce que sinon ça s'appelle de la concussion et les agents publics des impôts détestent ça ils ont bien raison et la concussion on connait bien si vous allez à la salle des appels je peux vous dire qu'il y a une bonne dose de concussion ici aussi d'ailleurs bon merci Laura je vous fais un gros bisou c'est réglé bravo et merci à la SNCF alors on vous a beaucoup pas rembêté mais c'était pour la bonne cause elle n'y est pour rien et essayons de trouver un système pour ces gens qui voyagent sans ticket dans quelques minutes mesdames et messieurs nous allons je vous le rappelle vous faire gagner 100 000 euros là nous sommes avec Olivier Bonnefond l'homme il devrait faire et préparez-moi une bande-annonce mettez-moi une musique américaine parce qu'on se croirait dans un film de Spielberg parce qu'on pourrait faire Olivier Bonnefond et de retour après avoir fait annuler 20 millions d'amendes après avoir car c'est la bonne nouvelle fait annuler tout ce que la SNCF réclamait les impôts à cette jeune fille qui ne prenait pas le train pourtant on lui disait il y a quelqu'un qui donne votre nom vous payez encore une autre nouvelle avec vous Olivier Bonnefond il y avait un troisième dossier qui traînait oui il y en a d'autres lequel ? on a Salma du 93 adorable cliente qui nous avait contacté parce que son mari avait retrouvé la voiture qui utilisait la doublette ah oui vous vous souvenez de cette c'est quand même pas fréquent et alors ? et les policiers étaient intervenus la voiture avait été enlevée mise en fourrière et malgré ça il y avait 8300 euros qui étaient pendants au tribunal de police de Paris là encore c'est la journée des remerciements Julien je veux remercier l'OMP de Paris et ses services qui ont été adorables alors clairvoyance sens de la mesure bon sens on a eu tout en face de nous ils ont bien compris la situation de cette dame d'autant que c'était prouvé par la découverte de la doublette puisque une fois qu'on a la fausse plaque on découvre le numéro de série de la voiture et on voit bien qu'elle est volée et qu'elle est faussement plaquée donc c'était ce qui s'était passé 8300 remboursés 180 euros sur la trésorerie de radar de Rennes aussi remboursés et les 375 euros qui traînaient du côté du 93 ont été également remboursés bon voilà il y en a plein d'autres mais là comme on a quand même 2-3 petites choses en tout cas bravo demandez à un couturier il me faut vos mensurations on est en train de vous faire une combinaison pour qu'à chaque fois que vous arriviez sur le plateau de ça peut vous arriver on puisse chanter Olivier Bonnefond tu n'es pas de notre voix lactée il réussit tout applaudissement pour Olivier Bonnefond mesdames et messieurs et pour toute l'équipe parce qu'il n'est pas seul d'assistance PV je préfère que vous me taillez une combinaison plutôt qu'un costume ah bah évidemment on est bien d'accord merci restez avec nous Olivier Bonnefond Atina avant qu'on fasse gagner 100 000 euros cash une nouvelle arnaque avec le billet de 50 ça tombe bien on parlait de voiture sur les pare-brises vous qui êtes dans le grand sud-ouest de quoi s'agit-il alors c'est une arnaque qui nous est racontée par Actu.fr alors elle a été signalée un peu partout en France et notamment il y a quelques jours à Toulouse où je me trouve aujourd'hui le principe est assez simple vous êtes garé dans le centre-ville donc là par exemple à Toulouse vous arrivez à votre voiture pour la récupérer et partir vous mettez le contact et là surprise vous constatez qu'il y a sur le pare-brise derrière un essuie-glace un billet de 50 euros donc là évidemment vous êtes content vous vous précipitez pour attraper ce billet et c'est à ce moment-là que la personne qui avait en fait elle-même caché le billet saute dans votre véhicule surgit nulle part et elle part avec la voiture qui est donc restée allumée et elle s'enfuit donc on peut dire qu'elle achète pour 50 euros votre voiture alors qu'est-ce que vous conseillez quand on voit le billet on n'y touche pas on fait quoi très exactement vous feriez quoi vous Atina moi ce que je ferais c'est si ça m'arrive j'espère que ça va m'arriver je roule un petit peu un ou deux kilomètres je m'arrête je prends le billet puis je rentre chez moi ah bonne technique elle garde les sous quand même là Atina merci beaucoup Atina attention c'est imminent mesdames et messieurs pour gagner 100 000 euros mais là arnaque ou pas arnaque c'est parti à vous de jouer et vous pouvez gagner une nouvelle montre RTL Mustapha voici le arnaque ou pas arnaque de maître Cadorey allez-y alors arnaque ou pas arnaque j'achète une voiture à un professionnel avec un contrôle technique réalisé dans l'année de la vente arnaque ou pas arnaque allez-y dites pas arnaque et la bonne réponse était si il faut que le contrôle technique il est au maximum 6 mois donc s'il a au-delà de 6 mois effectivement ce n'est pas légal c'est pas votre jour Mustapha on va dire les choses comme on fait à un moment donné il faut poser les mots sur la table attention voyons si Florence s'en sort mieux arnaque ou pas arnaque alors il y a une fuite dans les parties communes de mon immeuble dans lequel je suis locataire j'appelle mon propriétaire il me dit vous inquiétez pas appelez votre assurance elle prendra tout en charge alors attention le arnaque ou pas arnaque est fait par Stan qui suit je le rappelle des cours d'Axtor Studio pour devenir grand comédien allez-y oh arnaque ou pas arnaque ah oui c'est très expérient aujourd'hui alors à votre avis arnaque il y a la bonne réponse effectivement c'est normalement l'assurance de l'immeuble qui va prendre en chasse ce cynisme en revanche je vous invite à déclarer votre cynisme à votre assurance habitation parce que généralement elle a quand même plus de poids pour négocier directement avec l'assurance de l'immeuble c'était une bonne réponse je n'ai pas suivi oui bravo en tout cas c'est le jour de Florence oui tout à fait et alors attention Sylvia arnaque ou pas arnaque c'est vous Laura qui allez le faire puisque vous suivez aussi cette formation d'Axtor Studio on y va quel est le arnaque ou pas arnaque alors vous choisissez un artisan pour qu'il réalise des travaux il vous propose de payer 1000 euros en espèces et 1000 euros par virement arnaque ou par arnaque c'est l'aura le fait là 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 vous plaisantez ou quoi non là c'est arnaque moi je fais des mais c'est pas ça c'est que je fais des cours de formation théâtrale moi à Laura pour qu'elle fasse le fameux arnaque ou pas arnaque pas mal et vous dites bah s'il fait pas de facture c'est arnaque donc vous dites arnaque et la bonne réponse était alors elle a un peu triché parce qu'elle a rajouté une condition effectivement il faut faire une facture mais vous avez le droit de payer 1000 euros en espèces donc ça c'est pas une arnaque à un professionnel justement vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de 1000 euros mais 1000 euros ou en dessous c'est autorisé bon bah parfait alors qui a combien de bonnes réponses du coup du coup on a deux bonnes réponses ah bah vous allez les départager c'est parti alors la réponse il faut donner un nombre et c'est le plus près de la bonne réponse qui gagne la moindre vous en avez déjà une vous en avez déjà une une à chaque poignée c'est parti alors quel est le montant de la fraude à la TVA pour la taxe carbone dont l'état a été victime estimatif parce qu'aujourd'hui on n'a pas en milliards voilà la taxe carbone vous savez il y a plein d'argent qui a été détourné il y a les feuilletons qui passent la série sur Netflix et tout à votre avis combien ? allez 4 millions non on est en milliards milliards 4 milliards et vous ? je sais pas dites n'importe quoi 1 milliard et demi 1 milliard et demi on va voir la bonne réponse était c'est beaucoup plus non non c'est 1,6 milliard oh bien joué une montre RTL voyez on arrive à rendre les gens heureux l'état est en train de leur prélever de l'argent alors qu'ils n'ont rien fait mais ils repartent avec le sourire bon mesdames et messieurs le moment est venu j'espère que tout le monde est conscient si vous êtes en train de m'écouter je vous en supplie j'ai un conseil à vous donner raccrochez votre téléphone car nous allons appeler parce que si jamais vous apprenez qu'on vous a appelé pour vous faire gagner 100 000 euros alors que vous étiez au téléphone vous allez passer un mauvais week-end je vais demander à ce qu'on coupe la musique je vais demander à ce qu'on coupe tout vous êtes prêts mesdames et messieurs j'appelle maintenant le tirage au sort a eu lieu quelqu'un qui va se retrouver écoutez bien avec 100 000 euros c'est parti j'espère que ma femme est chez moi puisque le numéro a été donné à l'huissier allo bonjour madame bonjour monsieur vous allez bien julien oui madame alors vous connaissez le principe du jeu madame bah il paraît qu'on a le droit de gagner quelque chose oui sauf que madame voilà là on est dans le pré-appel c'est à dire que j'appelle les 3-4 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner est-ce que vous êtes prête à être tirées au sort complètement quel est votre prénom Odile Odile donc Odile attention le tirage au sort va avoir lieu je mets donc le nom Odile dans un panier je tire au sort et les 100 000 euros sont donnés à Odile bravo bravo Odile merci beaucoup ah bah Odile 100 000 euros formidable c'est formidable c'est formidable qu'est-ce que vous faites dans la vie Odile reprenez votre inspiration Odile attention que ça ne paie pas je ne suis pas là pour payer les fruits d'urgence et d'hôpitaux mais pour du bon je suis infirmière oh bah magnifique super bah dites 200 000 euros ça représente une vie de travail presque ah oui complètement oui complètement vous avez une famille Odile oui je suis mariée j'ai des enfants des petits-enfants vous êtes mariée en général quand on gagne 100 000 euros on divorce rapidement ensuite vous croyez mais non je plaisante vous avez des enfants des petits-enfants je peux vous demander si c'est indiscret vous ne me le donnez pas votre âge si 58 ans super alors c'est 100 000 euros qu'est-ce que vous avez envie d'en faire bah écoutez on va déjà se faire plaisir et on avait envisagé de racheter un véhicule donc ça tombe très bien bon allez un petit véhicule on va dire 10 000 ça vous va voilà oui c'est parfait il reste 90 000 qu'est-ce qu'on en fait des 90 000 et bah on va profiter on va profiter j'espère bien un petit voyage peut-être oui certainement vous rêvez d'aller où c'est le moment de vous payer votre rêve bah écoutez au soleil en tout cas bon parfait je suis ravi pour vous alors votre époux là il est au courant non ou pas du tout il est en train de travailler il est commercial il est en véhicule et donc là il doit m'écouter là il doit être en train de faire des zigzags là ils ne doivent pas comprendre il y a un type qui doit être en train de klaxonner laissez-moi passer elle va tout dépenser il faut que j'enle chez moi qu'il se rassure s'il nous écoute elle ne les aura pas tout de suite vous allez avoir le temps de verrouiller tout ça bon et les enfants sont à l'école ? alors les enfants sont grands ils ont 30 ans et 21 ans 58 ans ils doivent être à la fin ils sont grands il se peut qu'on vous appelle vos enfants vous appellent pour vous taper un petit peu c'est normal oui mais de toute façon on n'attend pas après ça donc on les aime toujours et ça fait plaisir bon et bien vous avez gagné 100 000 euros bravo et merci merci à RTL MC c'est d'offrir de telles sommes et de donner autant de bonheur franchement merci beaucoup vraiment là vous pouvez dire vraiment RTL c'est la meilleure radio du monde vous pouvez y aller c'est vraiment la meilleure radio du monde et d'ailleurs Julien vous m'avez déjà fait gagner un voyage donc c'est normal il y a un fichier de 4 personnes qui ont fait gagner régulièrement donc là on vous rappelle dans un an pour vous faire gagner bienvenue merci beaucoup faites un petit bisou à notre patron Régis Ravanas qui est en train de faire le chèque et qui fait un peu la gueule je ne vous le cache pas j'embrasse tout le monde voilà il vous embrasse merci beaucoup bon bisou merci beaucoup allez c'est génial 100 000 euros on fera ça à l'occasion il va falloir les récupérer déjà les 100 000 et on les refera gagner une dernière nouvelle puisqu'on est là pour donner que des bonnes nouvelles aujourd'hui vous avez encore fait avancer un dernier dossier vous pouvez me dire lequel rapidement c'est un petit dossier mais qui est emblématique des situations que peuvent rencontrer les français en matière de PV c'est un monsieur qui habite le sud de la France qui vend sa voiture mais il est passé dans l'émission non vous parlez de dossier qu'on n'a pas traité c'est votre équipe qui me l'a confié alors il n'est pas passé dans l'émission mais ça vient de chez vous sinon j'en parlerai pas bien sûr en tout cas il vend un professionnel de l'automobile oui d'accord et quelques semaines plus tard il reçoit une amende de 75 euros qui arrive de Paris waouh et là il se dit qu'est-ce qui se passe donc il va voir le professionnel de l'automobile et là il découvre que le professionnel d'automobile je mets des guillemets a en fait refilé la voiture sans faire aucune déclaration au niveau du système d'immatriculation des véhicules à un autre professionnel de l'automobile waouh qui lui se sert de la voiture avant de la vendre à Paris donc on est sur 75 euros ça paraît pas important mais vous imaginez la crainte qui est dans l'esprit de ce monsieur bah évidemment et puis là on est en plein dans le journal des arnaques là OMP Paris pareil très belle écoute beaucoup de bon sens et ils ont accepté parce qu'on était encore dans le délai d'un an de prescription des contraventions de faire abandon des poursuites contre ce monsieur et réorientation des poursuites vers le professionnel d'automobile on s'est quand même assuré que la carte grise était bien à jour ce qui était le cas donc ça y est le robinet à emmerdement est coupé Olivier Bonnefort ça c'est un bon titre d'émission est-ce que quelqu'un peut le déposer très rapidement ? Bonjour à tous c'est Julien Courbet et bienvenue dans le robinet à emmerdement est enfin coupé alors là pour vous ça continue de couler on est bien d'accord vous me faites couler alors ça va être réglé j'en suis sûr pour Sylvia Florence et Moustapha on se retrouve dès lundi et on rappelle tout le monde et on ne va pas laisser tomber je vous en donne ma parole d'accord Moustapha je serais très étonné que nos amis de la communauté de communes ne nous donnent pas de nouvelles parce que alors là ça voudrait dire prendre le problème comme l'on dit au-dessus de la jambe est-ce qu'il y a eu du nouveau qui devrait être signalé ? c'est ça de là-bas ça le désappelle écoutez sur la communauté de communes malheureusement pour l'instant pas vraiment de nouveau Bernard et Laura n'ont pas essayé d'arrêter de les joindre pendant toute la matinée pour l'instant pas de nouveau mais on suit le dossier évidemment rappelons ce qu'a dit l'agent immobilier il sous-traite un peu tous les dossiers un peu à la va-vite et c'est fait parfois n'importe comment ça c'est ce qu'a dit l'agent immobilier je ne dis pas que c'est vrai mais j'aimerais bien avoir un dialogue avec eux pour avancer dans tous ces dossiers bon alors maintenant nous on va se retrouver dans quelques instants là on va appeler la dame qui a gagné les 100 000 euros pour lui dire que c'est évidemment une blague parce qu'on n'a pas l'argent et que c'était pour faire mousser la radio et la télé et puis je vous retrouve dans quelques instants ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien allez les dernières nouvelles sur M6 alors petit tour de table on revient surtout en début de semaine ce qu'on sait de nouveau et qui s'est passé assez rapidement c'est que le fameux maître d'oeuvre pour Florence a rappelé Hervé Pouchol il lui a dit oh là 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 comme on l'entend souvent elle ne vous dit pas tout moi je vais vous dire la vérité lundi on est bien d'accord ? absolument lundi ou mardi et alors nous on a trouvé d'autres personnes qui sont passées par tous ces gens là donc on va se faire une grande table ronde lundi ça sera sur l'antenne dans votre compagnie on verra bien qui sera là et qui ne sera pas là j'aimerais vous donner rendez-vous et ça c'est pour vous mon cher Hervé Pouchol 16 avril en prime un mardi soir arnaque le retour de la grande guerre des voisins et des médiations regardez ce conflit de voisinage quand vous avez deux voisins et qu'il y a des animaux ça peut partir en cacahuètes mais ça peut aussi se calmer quand Hervé intervient Michel et Patricia ne supportent plus les animaux d'Isabelle non mais si elle veut mettre des éléphants on fait comment ? on tolère les éléphants ? Madame elle veut monter une ménagerie ils viennent chez devant ma porte c'est vous qui nettoyez ? vous vous mettez conforme pourquoi tu t'énerves ? j'en ai rien à foutre de vous de toute façon c'est une profiteuse depuis 13 ans il se traite de tous les noms je suis con d'accord mais deux cons ensemble voilà ce que ça fait qu'est-ce que vous avez ? je suis beau gars je ressemble comme on dit à Patrick's West tout ça ? non non Alain Delon en colère parce que je suis un chien fou moi je fonce je l'étrangle il va bien menacer qu'il allait mettre une balle elle est conne ta maîtresse mais oui mais le pire c'est qu'il adore les animaux en plus bon Hervé en tout cas on ne dit pas comment ça se termine mais voilà ces conflits de voisinage c'est comme ça ça arrive partout en France et il faut savoir trouver les bons mots pour calmer les esprits Hervé mais absolument en plus de ça ces gens-là c'est des retraités de la SNCF ils ont trouvé cette jolie maison ils sont en race campagne et ils se rendent malades à cause de ce conflit le 16 avril il y en aura deux conflits de voisinage il y aura des conflits locataires personne en regardant ma photo dit en parlant à quelqu'un il est con tour maître non ça n'arrive pas comme on l'a fait là ça dépend j'avais fait ça merci qu'est-ce que je voulais dire d'autre on a le mari de la dame qui a gagné 100 000 euros je crois qu'il est en ligne avec nous on voulait savoir s'il n'avait pas fait un arrêt cardiaque en train de conduire vous m'entendez monsieur oui bonjour alors Dominique vous étiez en train de conduire vous avez entendu pas entendu non je n'ai pas entendu j'étais en rendez-vous je suis responsable commercial j'étais en rendez-vous et votre collaboratrice vient de m'apprendre la bonne nouvelle voilà vous êtes à la tête avec votre épouse c'est elle qui a fait le boulot alors on n'allait pas tout lui prendre absolument pas je ne suis pas macho j'ai fait entièrement confiance 100 000 euros pour vous et votre famille monsieur 100 000 euros vous vous rendez compte je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire c'est je ne sais pas je suis stupéfé bon profitez-en en tout cas et remettez-vous et vous offrez-vous un bon restaurant je vous souhaite une bonne journée merci à tous on va remercier monsieur Bonnefond vraiment d'assistance PV pour le boulot incroyable qu'il fait pour vous il va revenir nous faire un petit point d'ici peu de temps pour annoncer la bonne nouvelle à Sylvia Florence attention semaine prochaine on déballe tout c'est une grosse histoire on va voir qui sera là qui ne sera pas là et Moustapha vous inquiétez pas lundi tout le monde sera là pour vous aider également vous avez choisi M6 merci d'être avec nous Stan bravo vous avez mérité demain déjà on sera là il ne faut pas éviter mais vous avez mérité votre propos demain oui et puis demain une émission complètement inédite un peu avant le week-end toujours avec une spéciale Olivier Daughert et tout vos questions sur la conso les bons plans avant de faire les courses le week-end comme on est le 28 mars avril arrive c'est donc le jour où vous allez changer de chemise puisque chaque mois la bleue c'est fini donc on va lui dire au revoir demain vous avez raison et à l'heure la quale lundi ça je ne sais pas ça sera la surprise mais en tout cas c'est de la fin de la bleue non mais je ne change pas de chemise je l'amène au pressing c'est différent mais elle sera propre lundi ok merci allez Bordeaux on joue pour le football club il faut gagner là oui game over